Vous êtes quand même dans un grand département agricole avec deux poids lourds, la viticulture et l'élevage, mais au-delà bien d'autres productions, le lait, la production fromagère caprine, la haussée volaille de Bresse. Enfin bref, c'est un département agricole très varié, riche de productions, nombreuses sous signe de qualité. Donc je pense que notamment peut-être dans le secteur de l'élevage, on sent beaucoup de lassitude, beaucoup de fragilité économique, mais aussi de lassitude morale. Donc je pense qu'après votre intervention, il serait intéressant qu'il y ait un véritable débat interactif avec les personnes qui sont dans cette salle et qui sont venues vous écouter. Voilà. Donc je ne sais pas où est-ce que vous souhaitez vous installer, vous présenter rapidement ici, en vous remerciant d'être avec nous ce matin en Saône-et-Loire. Merci, monsieur le président. Merci de m'accueillir en Saône-et-Loire. Je suis particulièrement content d'y retrouver des gens que je connais, des amis aujourd'hui, je peux le dire. Je suis désolé qu'Olivier Alain et que les deux bretons, parce qu'on est tous les deux bretons, ne soient pas parmi nous, parce que la semaine dernière, on était devant le European Milk Board, c'est-à-dire en fin de compte, émanation de l'appli, devant beaucoup d'éleveurs. Et les éleveurs ont posé énormément de questions sur les faits qui vous intéressent et notamment sur les conséquences attendues de l'application des états généraux de l'alimentation. Et donc on a dialogué effectivement tous les deux. Donc je vais le remplacer au pied levé. Je vais essayer de présenter la position aujourd'hui d'Olivier Alain, qui est la position gouvernementale. Dans le fond, c'est comme ça qu'il l'a présenté à l'EMB. Et je vais essayer, moi, d'éclairer, de vous dire, finalement, comment je vois les choses relativement à chacune de ces propositions. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une complexité nouvelle. Ça, c'est sûr. Il y a une complexité, il y a un degré de complexité qu'apportent les états généraux de l'alimentation et on le sent bien. Avant, M. le Président, de dérouler mon diapo, juste donc qui je suis, parce que vous vous demandez peut-être, finalement, pour certains d'entre vous, qui est le type qui vient là, au pied levé, comme ça. En fait, je suis enseignant-chercheur en sciences de gestion. Mon domaine de recherche a trait au partage de la valeur ajoutée dans les filières alimentaires. Mais, si vous voulez bien, aujourd'hui, parce que des fois, je reprends mon ancienne casquette, celui d'une patron, d'une centrale d'achat, et j'ai été, et j'ai officié dans le plus terrible des groupes de distribution, le groupe Leclerc. J'y ai fait ma thèse de doctorat. Il m'avait choisi pour ça, à l'époque, et j'y ai beaucoup appris, et je garde cette lecture. Et peut-être parce que, la semaine dernière, Olivier Alain avait une lecture profondément agricole, moi, j'ai pris une lecture très distributeur pour regarder, effectivement, la façon dont les choses, aujourd'hui, vont être traduites par les grandes et moyennes surfaces. Si vous me permettez, M. le Président, je vais rejoindre le pupitre. Alors, quand on parle de répercussions attendues des états généraux de l'alimentation, peut-être prendre conscience d'une chose. Au début, j'ai pu dire à certains que je trouvais très pompeux de prendre le nom d'états généraux, parce que, pour moi, les états généraux, ça démarre le 5 mai 1789. Ça faisait un an que Louis XVI avait appelé à la tenue d'états généraux dans le royaume, parce qu'il y avait un déséquilibre. Alors, le déséquilibre entre le tiers-gé, le tiers-état et la noblesse était avéré, le royaume était exsangue, et le roi appelle ces états généraux parce qu'il veut une concorde. Il veut qu'on trouve, finalement, un accord. Et donc, 1 200 députés vont converger pendant un an, parce qu'il fallait ce temps-là pour réunir tout le monde. Et effectivement, le 5 mai 1789, commencent de vrais états généraux. Et si on nomme états généraux de l'alimentation, ça veut dire qu'il y a déséquilibre. Ça veut dire qu'entre le monde agricole, le monde industriel et les GMS, on a aujourd'hui un profond déséquilibre. Alors, je ne souhaite pas à Emmanuel Macron de terminer comme Louis XVI, suite, effectivement, à la tenue de l'Assemblée constituante le 14 juillet 1789. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on a parlé répartition, et l'objectif était de répartir, de mieux répartir. Et il y a une question immédiate, est-ce que c'est possible de mieux répartir ? Est-ce que, en l'état actuel du marché, des structures de marché, on peut mieux répartir ? Ça, c'est une question qu'il faudra débattre. On a parlé de prix justes, et puis des attentes des consommateurs. Quand je parle d'un bal à trois, l'agriculture, l'industrie, les distributeurs, il y a un quatrième acteur aujourd'hui qui, de plus en plus, se fait entendre. Et au sein des états géants de l'alimentation, les ONG, les organisations non gouvernementales, ont beaucoup, beaucoup parlé. Et aujourd'hui, on peut parler d'un quatrième acteur en émergence. Et le consommateur, au travers aujourd'hui de l'ensemble des enquêtes que je peux mener chaque mois, chaque semaine, il est en train de changer très vite. Mais on en discutera, on aura l'occasion d'en reparler, parce que ce consommateur va prendre, aujourd'hui, une place de plus en plus importante. Peut-être la place qui lui revenait initialement, mais que le distributeur lui a un petit peu prise, parce qu'en France, la grande distribution, finalement, quelque part, elle structure l'état de la demande. Elle structure la demande, pourquoi ? Parce que le consommateur ne sait voir que ce que distributeur, je lui faisais voir. Certains produits, je ne voulais pas qu'ils le voient. Alors, ils ne les voyaient pas. C'est ça, le fait d'avoir une grande distribution qui pèse 85% du commerce de détail en France. Et évidemment, ça a des conséquences immédiatement. Dernier point, le fait de parler d'alimentation saine et durable. Il y a eu des ateliers, notamment le 14, où il a fallu travailler. Et on a vu, là aussi, s'exprimer un certain nombre d'idées relativement à l'insécurité ou à la sécurité de notre système. Et je vous livre une petite anecdote de Nelson Liechtenstein, qui est titulaire de la chaire de retail à Harvard, aux Etats-Unis, qui forme les grands patrons de la grande distribution mondiale. et Nelson me disait, on s'est permis, nous, aux Etats-Unis, de regarder le nombre de décès qu'il y avait au Canada et aux Etats-Unis par intoxication alimentaire. Et on a regardé aussi en France. Et il me dit, il me semble que l'affaire Lactalis serait passée complètement inaperçue aux Etats-Unis et au Canada. Parce que nous n'avons pas le même système de détection sanitaire. et que nous avons 4 à 5 fois plus de morts pour 1 000 habitants par intoxication alimentaire que vous, en Europe et particulièrement en France. Intéressant comme réflexion. C'est là qu'on prend conscience d'un certain nombre de choses aussi. Alors, évidemment, Olivier Alain ne vous aurait pas dit que le contexte était mortifère. Il aurait, lui, dit qu'un contexte délicat et fragile. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, l'agriculture est menée 5-0 dans le 5e set. Parce que, quand on regarde bien, il n'est pas admissible que des gens qui travaillent dur, qui, je dirais, font un métier que tout le monde attend, gagnent si peu. Donc, le contexte est mortifère parce que, quand on ne peut plus réinvestir, quand on voit des outils, aujourd'hui, qui ont 20 ans, 25, voire 30 ans, alors que d'autres agricultures réinvestissent, aujourd'hui, sur des bâtiments neufs qui sont à émissions positives, on se dit qu'effectivement, on est en train d'avoir un déficit de décompétitivité, à la fois dans les prix, mais à la fois aussi, en termes, finalement, de différenciation de nos productions. Alors, bien sûr, tout de suite, cette question du prix. Cette question du prix, avec des tentations, toujours, aux états généraux, en gros, le consommateur n'a pas de sous, les distributeurs n'ont pas de sous, les industriels n'ont plus, et donc, finalement, tout le monde pleure. La réalité, c'est que le consommateur, aujourd'hui, il différencie deux choses. Le prix, c'est ce qu'il paye, mais la valeur, c'est ce qu'il a. Et c'est là, déjà, le commerce. On ne peut pas, je dirais, aujourd'hui, penser au commerce sans différencier les deux. Est-ce que le prix est supérieur à la valeur perçue ou est-ce que le prix est inférieur à la valeur perçue ? Vous voyez très bien que, par exemple, dans la filière bio, aujourd'hui, dans la nuit de noces du consommateur avec la bio, dans cette nuit de noces, il perçoit la valeur du bio comme très supérieure au prix. Donc, les achats sont là. Et les volumes sont là. Cette histoire du prix, c'est aussi l'histoire d'un monde agricole qui s'est donné tout entière à une catégorie de produits qui amènent à un prix bas. Et je veux parler là des marques de distributeurs. Les premiers prix, aujourd'hui, des distributeurs, mais même les marques premium, parce qu'aujourd'hui, les distributeurs font de très belles marques. J'en ai construit tant et tant, notamment en Conchôme-Bretagne, quand j'étais chez Leclerc. Ces produits-là, aujourd'hui, sont des produits que le consommateur sait trouver. Ce sont des produits trompeurs. Comment se fait-il, aujourd'hui, que, prenez tous les d'Auvergne, chez Carrefour, dans une MDD, elle est sans antibiotiques, sans OGM, label rouge, IGP ? Comment se fait-il que le meilleur du monde agricole se retrouve par les cahiers des charges, chez les distributeurs, et que ces distributeurs vendent si peu cher ? Les coopératives avaient le monopole de la bio, mais le distributeur accède, aujourd'hui, à la bio, très facilement. Il y a une vraie question. Pour moi, une MDD, aujourd'hui, est consubstantielle de l'enfoncement du plancher, le prix en deçà duquel le consommateur doute de la qualité. Et on enfonce en permanence ce plancher-là. Fais-moi confiance, tu ne risques rien, c'est toujours très bon et toujours moins cher. Il est évidemment que... Qu'est-ce qu'une marque de distributeurs ? Une marque de distributeurs, c'est un pistolet pointé sur la tête d'une PME, d'une coopérative, afin de lui arracher la valeur ajoutée par l'intermédiaire d'un cahier des charges. Et aux Etats-Généraux de l'alimentation, il n'y avait personne, personne pour dire et interpeller le consommateur. Et oui, parce qu'il faut interpeller le consommateur qui a accès, aujourd'hui, à du high-tech, au prix du low-cost. Interpeller le consommateur sur le fait qu'il ne paye pas assez cher la qualité de son alimentation. C'est lui le grand bénéficiaire, aussi, de ce qui se passe aujourd'hui. Et personne ne souhaite l'interpeller. D'autant plus que vous avez remarqué comment les ondes, cette semaine, lundi et marni, sont montées tout d'un coup en puissance quand les retraités ont eu, effectivement, et ont vu les retraits sur leur feuille de paye. On a bien vu la notion de pouvoir d'achat aussitôt se crisper. Donc le prix, c'est un peu une fiction, mais c'est aussi un mode de commerce pour certains. Cette jeune femme qui mange avec avidité cette viande crue, une image pour certains d'Épinal qu'ils ne souhaitent plus revoir. Quand je discute avec Brigitte Gautière et Sébastien Arzac, enfin, quand je discute, est-ce qu'on peut discuter avec ces deux-là ? Je ne sais pas. Peut-être que Sébastien Arzac, son compagnon, est encore plus radicalisé qu'elle, mais vous devez comprendre qu'elle de 114, c'est déjà 70 permanents à Paris. Le chiffre d'affaires, ce sont des dons. Ils peuvent faire 70 feuilles de paye tous les mois. Et ils n'ont pas l'intention de s'arrêter là. Sur Europe 1, l'autre jour, face à François Clos, je lui dis, mais madame, est-ce que vous pouvez nous dire que le but que vous poursuivez est tout simplement la fin de l'élevage en France ? Ils ont enfin répondu oui, ça leur a fait du bien, visiblement. Mais c'est leur but. Face à ces éléments radicalisés, vous avez aujourd'hui des milliardaires qui jouent à créer des viandes de synthèse, voire des steaks, aujourd'hui, végans, qui sont capables de saigner. On appuie dessus, ça saigne. Et The Impossible Burger, c'est une démarche de Richard Branson et de Bill Gates et qui commence à cartonner maintenant en Californie, bien sûr. Et puis, là, je vous ai pris effectivement un éleveur d'une démarche sous signe officiel du qualité. Alors, ce n'est pas ici, c'est un petit peu plus au sud. On est dans le veau du Ségala. Et là, effectivement, on a cette vision d'un homme et de sa tranquillité, de la bienveillance vis-à-vis de l'animal. Et on voit bien qu'on a deux écarts. On a deux écarts entre là, 40 ans d'histoire avec la GMS, et aujourd'hui, no way, comme disent les Américains. Pas de chemin. C'est-à-dire que les grands industriels, qu'ils soient Danone, qu'ils soient Lactalis, qu'ils soient Mumbel, ou qu'ils soient Bigard ou Olivia, les négociations commerciales aujourd'hui sont très, très dures sur leurs produits. Les acheteurs n'ont pas de mots assez durs pour juger leur assortiment. En l'occurrence, un assortiment complètement décalé. Ce qui se passe ? Le consommateur est en train de basculer. Il souhaite aujourd'hui une offre individualisée. Une offre, finalement, qui corresponde à ses attentes. Et vous allez voir que ses attentes sont uniquement tournées vers les éleveurs. Que. Il y a qu'eux qui peuvent leur assurer. A côté de ça, pendant 40 à 50 ans, on a organisé la mise en anonymat des productions. Regardez ce produit. Charal, Tendreboeuf, produit anonyme. Totalement anonyme. Alors même que les consommateurs, dans toutes les études, cherchent absolument l'origine, la consommation, la composition des aliments, voire même l'attitude du transformateur. Tout est engagé aujourd'hui dans l'acte d'achat. Et ces produits ne sont tout simplement aujourd'hui qu'issus d'un modèle linéaire qui a marché pendant 40 ans dans une association industrielle GMS qui, aujourd'hui, atteint ses limites. On le verra tout à l'heure. A côté de ça, alors, c'est parce que, je vous la montre, invitation à la ferme, c'est pas parce que je l'ai initiée avec d'autres, mais simplement parce que je suis content que les éleveurs aient une juste rémunération. Chez Invitation à la Ferme, on transforme aujourd'hui la totalité de la production bio dans certaines fermes, soit 800 000, 1 million de litres de lait bio, mais on s'est servi de biolet pour vendre à 500 euros les 1 000 litres tout en travaillant et en organisant la production autour d'une donnée. On a su, quand on a su que le critère principal de choix du consommateur était fermier, ma responsabilité a été de dire aux éleveurs qu'ils veulent que vous fassiez vos yaourts, comme l'expression de votre terroir. Ne vous laissez pas détourner. Aujourd'hui, les GMS vont chez Tribalat, ils vont chez Danone, mais la bio, elle mérite mieux que ça. Faites vos produits fermiers. Ça a été un investissement dur pour beaucoup, de 150 à 300 000 euros pour avoir la yaourtière. Seulement le chiffre d'affaires pour du lait transformé en bio, c'est 1 500 euros les 1 000 litres. De quoi amortir son outil. Et aujourd'hui, certaines fermes transforment la totalité dans la démarche et ne livrent plus rien chez Biolet. Et je suis content de voir les investissements se renouveler, les voitures montées en gamme et le sourire des familles. Ça veut dire que c'est possible. Seulement, Jean-Michel Péard, ici, il avait une particularité. C'est que moi, je l'ai eu en face de moi dans des négociations souvent très dures parce que c'était le responsable grand compte de Mars, vous savez, les barres chocolatées, chez Kraft. Et quand il a repris la ferme de son père, décédé, il me dit, je vais y aller, mais je vais prendre les mêmes outils et les mêmes armes qu'on avait chez Mars. C'est sans doute aussi une des raisons pour lesquelles l'invitation à la ferme a eu le grand prix de l'innovation chez Carrefour. Et aujourd'hui, effectivement, Emmanuel Faber, le patron de Danone, dit face à l'invitation à la ferme, ne nous vendons pas. C'est le modèle, finalement, de la viticulture. Chaque terroir a son goût. Chaque lait est particulier. On ne mélange pas tout dans un temps pour livrer tout et pour complètement éradiquer l'expression même du terroir. Si les Saint-Chignan, si les Corbières, si en Mâcon, aujourd'hui, en viticulture, c'est bien parce que plus un produit est brut et la viticulture est un produit, mais le lait aussi est un produit. Plus un produit est brut et plus le lien avec son territoire est fort. Alors, en mélangeant tout, on fait quoi ? C'est une vraie question. Aujourd'hui, les consommateurs, ben voilà, ils sont saisis par des doutes et les conséquences dans la filière laitière sont terribles. Moins 15% sur les prix en 15 ans GMS. C'est dire la punition. Que vous soyez Lactalis, que vous soyez Danone, que vous soyez Sodial, vos prix baissent. Le distributeur vous prend à la gorge et vous amène à terre. Multinationale ou pas ? Parce que ça ne se vend pas. Et pourquoi ça ne se vend pas ? Parce qu'on n'est pas capable de répondre aux doutes des consommateurs. des marketing d'avant. Moi, j'appelle ça en tant que spécialiste du marketing, du marketing transactionnel. En gros, la marque dit au consommateur ce qu'il doit faire. Manque de chance, le consommateur n'est plus là. Aujourd'hui, il cherche un marketing relationnel avec la marque. Il cherche un marketing conversationnel à travers même la digitalisation des démarches. On est sur autre chose. Et ces marques n'ont pas encore pris le virage. Alors, il est sans doute grand temps. Le consommateur veut qu'on lui parle d'émissions, de transition, de sol, de climat, d'environnement. Il veut qu'on lui parle de bien-être animal. Il veut qu'on lui parle de la juste rémunération des éleveurs. Où elles sont ces marques, là, aujourd'hui, sur ces aspects clés du discours conversationnel à mener avec le consommateur ? Il n'y a rien. Alors, la grande distribution, là, fait son métier. Puisqu'il n'y a pas d'innovation, puisqu'on n'est pas en phase avec le consommateur, je te punis pendant les négociations commerciales. L'inquiétude face aux risques alimentaires, aujourd'hui, est maximum. 79% des personnes jugent probable que l'alimentation nuise à leur santé, aujourd'hui. Vous avez des brûlots qui sortent, effectivement. Vous avez un certain nombre de choses qui sont, aujourd'hui, communiquées aux consommateurs. Vous avez, en Chine, 93% des personnes ont peur. Le lait et la mélanine font son effet. Mais, évidemment, les consommateurs sont convaincus que, dans le fond, l'alimentation, aujourd'hui, est susceptible de pouvoir attenter à leur santé. Bien sûr, dans ces états généraux de l'alimentation, on a eu le jeu des acteurs. On a eu le jeu des acteurs et, face à l'urgence d'une rémunération plus juste des agriculteurs, et Christiane Lambert me disait, on va le rappeler. J'ai dit, oui, mais tout le monde va être d'accord. Tout le monde va être d'accord et une question n'a jamais été posée. C'est-à-dire que la question préalable, juste avant le début des états généraux, c'est qu'il y a deux modèles possibles. Le premier modèle, on reste à la marge et on ne bouge pas les choses et on ne va pas au fond des choses. Le second modèle, on va au fond des choses et on pose la vraie question. Quand Bruno Retailleau est arrivé à la présidence de la région Pays de la Loire, il me dit, comment est-ce qu'on peut voir, finalement, le poids que peut avoir l'aval sur, finalement, l'amont et certaines filières ? Je lui dis, c'est très simple, monsieur le président. Posons la question, où achetez-vous vos produits laitiers ? Lait, fromage, beurre, crème, yaourt, le plus souvent. Et regardez la réponse. Hypermarché, supermarché, Carrefour Leclerc, 93,3%. Aucune autre filière n'est sous une telle dépendance de la base. Quand on pose la question sur la filière bovine, 90% également. 66% des volumes de viande de ce pays sont vendus en GMS. C'est là qu'on prend conscience, effectivement, et que l'on voit à quel point l'aval pèse. Alors, quand vous voyez une filière qui est toute entière dans les mains de l'aval, il est évident que l'action de l'aval et la structure de marché sont à regarder. C'est ça que les Etats généraux ont refusé de voir dès le début. C'était l'intelligence aussi de la distribution que de passer sous les fourches codines pour ne pas remettre en cause la situation. On a pris la situation comme ça en discutant. On va essayer d'améliorer la loi du 4 août 2008, dite loi de modernisation de l'économie. Alors, voilà la phrase, la phrase que j'ai entendue pendant 6 mois. La phrase bateau. Le prix le plus juste n'est pas le prix le plus bas, mais celui qui rémunère tous les maillons de la chaîne de valeur. Jacques Ressel, président de la Fédération du commerce et de la distribution, la puissante FCD, le patronat de la distribution, répéter ça à Faison. Tout le monde répéter ça. Moi, j'aurais préféré que l'on mette qui rémunère les éleveurs, les agriculteurs. C'est tout. Il y en a certains qui gagnent assez et qui n'ont pas besoin d'être rémunérés. Manque de chance, vous allez voir, quand on professe l'augmentation du seuil de revente à perte de 10%, c'est eux qui vont déjà toucher le plus. Et quand je vois la tête de Guillaume Cabot, le président des JA 76 en Seine-Maritime, qui était avec moi, parce que les JA avaient souhaité qu'on fasse une lecture des linéaires Auchan-Carrefour-Leclerc à Dieppe, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont vite compris, vendredi après-midi, le résultat lié à l'augmentation du SRP de 10%. Et on y reviendra. La phrase de Serge Papin, le coco de Paimpol finance le coca d'Atlanta. Il est toujours adepte de bons mots, Serge Papin. Et quand on dit ça, encore faut-il bien expliquer les choses. Le coco de Paimpol, effectivement, à Rico, nord de la Bretagne, qui financerait le coca d'Atlanta. En fait, dans notre pays, on a eu une succession de lois. Et une de ces lois, qui a été promulguée le 1er juillet 1996, s'appelle la loi Galant. On l'appelait la loi d'initiative sur la loyauté et les relations commerciales. Tu parles, Charles, on a vu le résultat. Entre 1996 et 2008, les marges brutes de la grande distribution sont montées de 58%. Les distributeurs, d'ailleurs, appellent ça la période d'or, celui des marges arrières. Ou, pour être présent sur leur linéaire, en gros, les industriels leur demandaient de faire des factures et les industriels payaient des factures toujours plus élevées pour avoir le droit de citer sur des linéaires. Cette loi était profondément inflationniste. En 2008, le prix des produits alimentaires dans notre pays culmine à plus 15 à 17% par rapport aux autres pays européens. Nicolas Sarkozy sent le problème. Les consommateurs sont à bout. À bout. Et la crise de 2008 arrive. On le rappelle, le 15 octobre 2008, c'est la banque Lehman Brothers qui tombe. Et donc, l'idée d'essayer de pouvoir inverser le cours des choses se fait jour. Christine Lagarde se met au travail et ce sera la loi de modernisation de l'économie. Sauf que cette loi de modernisation de l'économie va redonner aux distributeurs ce que la loi Galland lui avait enlevé. C'est-à-dire la capacité à négocier les prix, la capacité à remettre tout le monde dans les boxes de la négociation commerciale. Et on va entamer une profonde déflation. On va entamer une profonde déflation parce que quand vous donnez à quelqu'un qui est déjà très fort, très musclé, très riche, un gros bâton, le seul risque que vous avez, c'est qu'il s'en serve. Et il va s'en servir. Il va s'en servir avec la violence qui le caractérise. Et vous noterez quand même que la vague de promo que l'on voit actuellement est une vague jamais encore atteinte dans ce pays. Une violence commerciale comme j'en avais jamais vue. C'est là qu'on peut se poser des questions. Évidemment, le distributeur met au seuil de revente à perte, oui, pour que le débat soit complet. La loi du 1er juillet 1996 dont je vous ai parlé, cette loi Galland, elle voulait lutter contre les prix prédateurs, les prix abusivement bas. Et donc, évidemment, la DGCCRF a demandé un outil pour pouvoir prouver qu'un prix était abusivement bas. Le législateur lui a construit le seuil de revente à perte. C'est-à-dire qu'un prix abusivement bas est un prix qui, finalement, amène un distributeur à vendre un produit en deçà du prix facturé moins les coûts d'approche, les coûts logistiques. Bon, très bien. La DGCCRF a sa définition. Donc, on peut y aller. Puis, effectivement, dans la loi nouvelle, la LME, on va garder ce seuil de revente à perte et ça va poser problème, mais j'y reviendrai. Et au bout du compte, un groupe va s'en servir mieux que les autres, le groupe Leclerc. Mais ça va être la guerre des prix sur 1 000 à 1 500 produits. Alors, le Nutella, vous avez vu ce que ça donne, effectivement, la guerre des prix sur le Nutella. effectivement, même s'il y a dumping de la part d'un intermarché, c'est-à-dire une violation caractérisée de la loi du 1 juillet 1996, maintenant, les distributeurs s'expliquent sur les 1 000 à 1 500 produits que la consommatrice connaît bien. Ces produits sont vendus au SRP, au seuil de rente à perte. C'est-à-dire que Serge Papin vous explique que, par exemple, sur les bonbons A&M, sur le chocolat Souchard, sur les Kellogg's Cornflakes, sur les produits, les produits des grandes marques, il ne gagne rien. Et qu'il est donc obligé de se refaire sur le coco de Paimpol. Et le coco de Paimpol, eh bien, lui, on va lui prélever une marge brute très importante. En gros, il est acheté 100, il aurait dû normalement être vendu 130, 140. Il va être vendu 220, 230, 250. Parce qu'il doit compenser ce que le distributeur ne gagne pas sur l'alimentaire en PGC, en produits de grande consommation, les produits que je vous ai cités, mais également les Legos Star Wars à Noël, par exemple. Il y a la guerre des prix, là aussi. Et donc, ce sont les productions nationales qui financent, effectivement, la guerre des prix sur les grandes marques. Vous noterez bien que le distributeur, aujourd'hui, de par, finalement, ce que lui a donné la LME, la loi du 4 août 2008, c'est le distributeur qui fixe le curseur du volume des ventes. Imaginez, vous avez un produit régional qui est acheté 100 et vendu 150. Ce n'est pas la même chose de prélever un coefficient d'un 5 que de 2,2 et de le vendre à 220. À 220, le mix marketing prix est catastrophique. Chaque fois que vous augmentez un peu son prix, vous dégradez de 10, 15, 20, 30 % ses ventes. On appelle ça les licitiers prix-demande dans notre langage de marketeur. Et c'est donc le distributeur qui vous dit ça ne se vend pas ton produit. Ben oui, mais si vous preniez moins cher, ça, ça ne se discute pas. C'est moi qui décide et qui fixe le prix des produits. Voilà pourquoi Serge Papin, la force justement, explique ça. Il explique ça et ça, c'est la diapo grande absente parce que l'autre jour, devant l'EMB, Olivier Alain a vécu un moment un peu difficile devant les producteurs qu'il trouvait que le discours gouvernemental était évangélique. Et à un moment donné, j'ai dit, mais pour quelque part que l'on puisse objectivement regarder les choses, voilà la réalité. Je vous ai mis ici 10 ans, 10 ans d'évolution des parts de marché des GMS françaises depuis la promulgation du 4 août 2008. Et regardez un peu un seul vainqueur par KO et un autre qui s'est bien débrouillé. Mais regardez, le groupe Leclerc, 120 mois de croissance ininterrompue de la part de marché. Comment se fait-il qu'une enseigne ait tellement bien exploité la LME relativement aux autres ? Regardez le groupe Carrefour, une baudruche en dégonflement rapide. Ça va être très compliqué pour Alexandre Bombard. Regardez Auchan, à Lagonie, 3 équipes commerciales en 5 ans qui débarrassent le plancher à Villeneuve-Dasc. Regardez géant Casino sanctionné en bourse pour avoir voulu rentrer dans la niche du prix. Oui, dans la niche du prix, il y a Michel-Edouard Leclerc. Et quand, vous savez, quand vous êtes dans une niche, vous avez un chien. Le groupe Leclerc, c'est le chien dans la niche du prix. Et chaque fois qu'on veut rentrer dans sa niche, qu'est-ce qu'il fait ? Il mord. Et ici, Casino a voulu rentrer dans la niche du chien. ils ont mis des milliards dans les prix sans forcément avoir la maîtrise de cette gestion du prix bas de Leclerc. Pour Leclerc, c'est l'image prix. Une image prix qui s'est, aujourd'hui, intégrée dans l'esprit des consommateurs. Intermarché, il ne faut jamais oublier une chose, c'est qu'en 1968, Jean-Pierre Leclerc quitte le mouvement Leclerc et emmène avec lui 50% des adhérents Leclerc. Ils ont la même génétique. Aujourd'hui, Intermarché est extrêmement violent. Vous avez vu, dans le Nutella, c'est pas à hasard, c'est Intermarché. Les adhérents Intermarchés considèrent, aujourd'hui, qu'ils doivent s'expliquer avec les Leclerc. Évidemment, s'expliquer sur quoi ? Sur le prix, dans l'assortiment profond, le rayon, mais également sur la promo. Il y a eu, en France, une double guerre des prix aujourd'hui. Et regardez Serge Papin qui vient donner des leçons à tout le monde aux EGA. C'est le petit dernier de la classe. La réalité, comme je dis, M. Papin, vous n'êtes pas représentatif. Vos magasins sont en difficulté. Vous et moi, sachons, savons plutôt, pardon, savons que de nombreux associés revendent leurs magasins à Carrefour ou au Champ pour prendre leurs bénéfices. Qu'un certain nombre de vos associés rentrent chez Intermarché ou chez Leclerc. J'ai jamais vu un gars chez Leclerc, je vais aller chez eux. J'ai jamais vu un adhérent quand Leclerc est tapé à la porte de Papin pour dire tu ne veux pas que je devienne eux. Ça n'existe pas. Parce que dans la grande distribution, quand on parle de la grande distribution, finalement, c'est un pléonade. Chacun des distributeurs est différent. Il y a les majestés, ici, et puis, il y a ceux qui sont à subir, à côté. Voilà pourquoi Serge Papin avance un peu masqué dans cet atelier 5 sur le partage de la valeur ajoutée. parce qu'il ne dit pas que les associés eussent. Aujourd'hui, il se pose beaucoup de questions. Dans la situation, vous avez noté aussi que quand je vais parler de 4 super centrales d'achat, la pression du groupe Leclerc sur les prix est telle qu'elle oblige les autres distributeurs à se rassembler, c'est-à-dire à construire ce qu'on appelle des accords de coopération à l'achat. et l'autorité de la concurrence qui a été portée sur ces fonds baptismaux par cette LME, l'autorité de la concurrence est particulièrement timide pour qualifier le fait aujourd'hui que dans ce pays, on est passé depuis 1968 de 120 enseignes de grande distribution à seulement 4 super centrales d'achat. Évidemment, ça pose problème. Mais ne vous en faites pas parce que j'ai participé avec un certain nombre je dirais d'entreprise aux négociations commerciales qui s'ouvrent le 1er octobre de l'année N pour se terminer le 1er mars de l'année N plus 1 et je peux vous dire que pour beaucoup de fournisseurs, il vaut mieux avoir 20% tout seul que 20% à 2. Le groupe Leclerc conserve une tête d'avance sur le sujet. Là, pour les élus et pour certains, voilà notre France où des fois on est capable de faire des lois qui ne servent à rien. rappelez-vous pour les plus anciens, le 27 décembre 1973, la loi Royer, on veut limiter la croissance et le développement des grandes surfaces. La loi Royer va être durcie par la loi du 5 juillet 1996 dite loi Rafara en descendant à 300 mètres carrés le seuil administratif d'ouverture d'une grande surface. La LME va le remonter à 1 000 mètres carrés. Avec ce dispositif d'encadrement, regardez un peu. entre 2002 et 2018, l'évolution du nombre des hypermarchés dans ce pays. On est passé de 1 178 hypermarchés à 2 225 en l'espace tout simplement de 15 ans. Est-ce que la population française a doublé en 15 ans ? La réponse est non. On ouvre donc mécaniquement des mètres carrés commerciaux de plus en plus dans ce pays alors même que le distributeur initie une double guerre des prix. il ne faut pas avoir fait polytechnique pour savoir qu'ils vont se refaire sur la négociation commerciale. Et une partie de la violence commerciale est due à l'ineptie de l'attribution de ces mètres carrés commerciaux. C'est ça aussi que les EGA n'ont pas voulu ouvrir. Cette vraie discussion. Emmanuel Macron, quand il était ministre des finances, avait souhaité réunir un certain nombre d'universitaires parce qu'il avait été secrétaire général du rapport Attali de 2007. Et donc il avait une vision assez simple et il voulait essayer de réguler. Et dans la loi du 6 août 2015, donc la loi Macron 2, Emmanuel Macron a essayé d'introduire deux dispositions. La première disposition visait à réduire le contrat entre le magasin et sa centrale d'achat. Les contrats étaient de 9 ans. Il voulait les réduire à 4. Immédiatement, Michel-Édouard Leclerc, Papin et Intermarché étaient contre lui. Mais il a maintenu, il a tenu bon et il est allé à l'Assemblée avec cette disposition. Et il avait aussi souhaité doter l'autorité de la concurrence d'un pouvoir d'injonction structurelle de cession des magasins dans le cas où une enseigne détient plus de 50% de parts de marché sur sa zone de chalandise. Le 7 août 2015, il s'est aperçu que 2 députés PS de l'époque avaient désingué par 2 amendements ces 2 dispositions dans la loi. On était 4 universitaires, dont mes collègues Philippe Moiti, Enrico Collat et Philippe H. Kennedy et il nous a dit à cette occasion j'ai beaucoup appris mais c'est venu en direct de l'Elysée. Quand il s'agit de la grande distribution française, c'est effectivement l'Elysée. D'aucuns parleront de la loi Michel-Édouard Leclerc à travers la discussion avec le président Sarkozy. La question maintenant qu'Emmanuel Macron est à l'Elysée, que va-t-il faire ? C'est une vraie question. Mais c'est son lien avec la GMS, le lien que tout président de la République entretient aujourd'hui avec la GMS. Et regardez, sur les supermarchés c'est reparti de plus belle. 2008 a été le coup d'envoi d'une nouvelle forme aujourd'hui de supermarché et c'est le modèle chéri des enseignes. Donc du coup on ouvre à fond. Effectivement, Lidl a quitté le hard discount pour rejoindre les autres distributeurs. Donc le hard discount en France, ça ne marche pas. Il y a tellement de promos de toute façon que le hard discount n'est pas nécessaire. Et puis il y a à nouveau ce qu'on appelle, ce que les Américains appellent en France le stairway to heaven, l'escalier vers les cieux, le drive. Mais vous devez savoir que dans ce drive, 50% des positions sont d'ores et déjà tenues par une seule enseigne. Vous avez deviné laquelle ? Le groupe Leclerc, bien entendu. Alors à partir de là, voilà ce qu'on a la veille des EGA. La veille des EGA, on a finalement ici 5 époques. 5 époques, l'époque du blocage des prix en France et puis à partir de 86, la montée en puissance des GMS qui vont utiliser à chaque fois le système législatif pour renforcer leur position. Évidemment, chaque fois qu'on essaye d'aborder ça lors des états généraux de l'alimentation, ça pose problème. Ça pose problème et les états généraux de l'alimentation s'ouvrent sur cette volonté de créer une ordonnance et d'agir par ordonnance avec un contexte qui est terrible. Petite chose, je vous montre cette diapo pour que vous compreniez bien ce qui se passe. C'est quand même une prise de pouvoir des distributeurs à une échelle mondiale. Je vous ai mis ici le top 12 mondial des distributeurs en 2007. Regardez le plus grand distributeur du monde et regardez la taille de système U par rapport à Walmart l'américain. Vous avez vu ? Là, vous avez la plus puissante entreprise du monde Walmart qui vient d'annoncer un chiffre d'affaires de 500 milliards de dollars cette année. Et vous avez ici Amazon qui 4 à 4 est en train de le rejoindre. Amazon, déjà deuxième distributeur mondial, Costco qui a ouvert un magasin en France à titre de vitrine et puis regardez nos Français qui jouent d'ores et déjà en deuxième division mondiale. Alors quand on joue en deuxième division mondiale, on essaye d'être fort chez soi sur un plan domestique. Alors derrière, dans les propositions des états généraux de l'alimentation, il y en a une qui a littéralement scotché mes collègues européens. Et je pense notamment à mes collègues de l'université de Berlin et de Hambourg qui m'ont dit mais dans quel pays dans quel pays aujourd'hui construit-on des prix en partant de la somme des coûts de production de chaque maillon ? Il m'a dit on a vu ça où ? Et je leur dis mais si on a ça dans mon pays, c'est simplement parce qu'on ne veut pas revoir la structure de marché et on est obligé parce que l'on veut marier la carpe et le lapin, on garde la structure de marché oligopolistique de nos 4 supercentrales d'achat et comme on ne veut pas mettre un coup de pied dans la fourmilière, on est obligé d'inventer des usines à gaz pour essayer de protéger les plus faibles. Ah, quand tu nous dis ça, on comprend mieux parce qu'on se demandait si effectivement on revenait à l'état du gosse plan en URSS en 1980. Wolfgang Schmick, université de Berlin, ne comprenne pas nos collègues mais Bruxelles non plus a du mal à comprendre. Cette idée de renversement de la construction du prix dans le cadre de notre structure de marché aujourd'hui peut être une bonne idée mais je disais hier à votre président qu'en Bretagne, en Pays de la Loire et en Normandie, quand on reprend les chiffres de Serf France et de l'Institut de l'élevage, il y a 100 euros d'écart au 1000 litres entre les coûts de production des meilleurs et des moins bons. 100 euros d'écart. Olivier Alain a annoncé un chiffre en disant que le coût de production moyen sur ce bassin-là semblait s'établir aux alentours de 397 euros les 1000 litres en prenant en compte une rémunération de l'éleveur de 2000 euros par mois. Mais on est là dans une fiction finalement parce que les bassins de production ont des conditions différentes. La Vendée hurle déjà en disant mais moi je suis en situation de sécheresse et ça coûte beaucoup plus cher 1000 litres de lait à produire en Vendée qu'en Normandie notamment Seine-Maritime où tout pousse tout seul parce qu'on est en face de l'Irlande c'est vrai. Qui va sortir le chiffre qui va bien ? Qui ? Qui va avoir la responsabilité de donner ce chiffre ? Les interpros ? Ok. Et là c'est intéressant l'éclairage de mes collègues néo-zélandais c'est de dire mais pourquoi vous vous référez à un prix mondial ? Pourquoi ? La France a tout pour casser avec la logique mondiale. Rappelez-vous les viticulteurs quand ils allaient chercher un prix mondial à l'hectolitre à la COP ? Il n'y avait que ruine il n'y avait que ruine chaque mois. C'est bien parce qu'on a arraché les vignes et qu'on a commencé à construire des identités territoriales que l'on a pu raconter des histoires et commencer à pouvoir revaloriser les productions. Et là on nous vend l'histoire que finalement le CNIL alors les néo-zé disent le CNIL effectivement ils me l'appellent le grand machin et je leur dis c'est intéressant comme expression the thing et à quoi ça sert ? Je dis pour vous mais chez nous pour faire le prix du lait c'est quatre multiplications en fonction à la protéine des lipides du sérum et voilà et puis derrière on remet tout ça à la tonne et puis on sort un prix c'est quand même pas compliqué sauf chez vous mais vous en France vous en France alors que vous avez des bassins tellement divers pourquoi vous n'arrivez pas à dire que vous déconnectez du prix allemand et toujours mes collègues disant quand on voit la richesse de vos productions locales est-ce qu'aujourd'hui un consommateur français si vous mettez même une palette de lait allemand va aller se servir dedans mais non c'est qu'en français ce n'est pas possible on a fait l'expérience en Bretagne les consommateurs ne prennent aujourd'hui pas une seule brique de lait avec des inscriptions germaniques ou bataves ça veut dire qu'un prix mondial selon on va dire avec un petit vocabulaire et vous me passerez l'expression d'économie c'est un taux marginal de substitution égal à 100 c'est-à-dire qu'en fait le lait allemand et le lait français par exemple sont totalement substituables aux yeux du consommateur et le consommateur ça ne le gêne pas on peut composer des produits laitiers avec du lait allemand ça ne le gêne pas or il apparaît aujourd'hui que ce taux marginal de substitution dans certaines régions est quasi nul c'est-à-dire que le consommateur ne veut pas absolument que ces produits la Normandie par exemple c'est même pas envisageable c'est que du lait normand demande-t-il résultat il n'existe plus de corrélation entre le prix allemand et le prix français parce que le consommateur recherche spécifiquement du lait français alors pourquoi vendre une fiction la construction d'un grand prix national basé sur des avatars que sont la poudre et le beurre alors même que le consommateur a déconnecté tout ça jour après jour et je vous rappelle que 70% de la production agricole est vendue dans les GMS françaises alors derrière évidemment vous ne serez pas étonné de voir ça voilà les filières alimentaires voilà les filières alimentaires voilà le canal de distribution alimentaire en France hier j'étais reçu par un certain nombre de députés je remercie les députés UDI d'avoir été à l'initiative de la démarche et les députés on est resté sur cette diapo pendant très longtemps cette seule diapo et j'étais d'ailleurs content de voir que ce soit des députés de la nouvelle gauche que ce soit des députés de la France insoumise Alexis Corbière j'étais surpris de voir ces députés venir on a même eu Marine Le Pen qui s'est invité pendant un moment pour discuter c'est à dire que tout la représentation nationale était là pour essayer de comprendre en gros la question des députés c'est de dire on ne veut pas que ce soit une décision par ordonnance on veut qu'il y ait débat à l'Assemblée le sujet est trop grave c'est ça que ça signifiait le sujet est très grave le sujet est grave et donc regardez ici 470 000 exploitations agricoles 18 000 industries agroalimentaires dont 98% sont des TPI et des PMI c'est à dire la fragilité aussi de ce tissu en termes de fonds propres ici 2800 coopératives agricoles et de production 30 multinationales et tout ça ces milliers de vendeurs vendent à 4 acheteurs elle n'est pas belle la vie ça s'appelle jouer au bon taux c'est à dire que quand vous êtes ici vous pouvez toujours dire tu as besoin de me vendre je n'ai pas besoin de t'acheter et le prix n'est que le construit d'un rapport de force point barre point barre rien d'autre c'est un rapport c'est un rapport de force permanent dans lequel effectivement plus vous êtes ici et plus vous êtes lessivés il n'y a que les multinationales encore qui des fois sur certains types de produits peuvent essayer de s'en sortir et puis ici vous avez effectivement 30 000 points de vente qui appartiennent à ces 4 centrales d'achat 30 000 points de vente pour vendre à 67 millions de clients le grand jeu qu'on vous apprend quand vous travaillez en GMS c'est simple ce genre de structure de marché on appelle ça un oligopole bilatéral pourquoi parce que vous êtes en situation de faire une marge à l'achat quand vous voulez sur cela et si ce n'est pas suffisant parce que vous êtes en retard sur vos chiffres vous faites une marge à la vente comme vous voulez ici de ce côté là il n'existe pas de structure de marché plus favorable un des grands hommes de ce pays mais c'est vrai qu'en France on préfère faire des émissions dans lesquelles on n'invite pas ce genre d'homme je veux parler de l'immense professeur d'université qui est notre prix Nobel d'économie qui s'appelle Jean Tirole et je lui montrais ce schéma et Jean Tirole qui en parenthèse n'était même pas invité aux EGA j'ai pu siéger simplement en tant que conseil du label rouge en France mais je ne comprenais pas pourquoi j'ai vu si peu d'universitaires aux états généraux de l'alimentation pourquoi on a laissé ça en entre soi dans toutes les grandes démocraties les professeurs de médecine les professeurs de biologie viennent dans toutes les grandes démocraties pour apporter un éclairage et une forme d'impartialité sauf en France ou quelque part derrière le débat quand même et je vois notamment à Bichat un prof de médecine auquel je pense qu'il y a une référence mondiale en termes d'antibiothérapie qui n'a même pas été invitée dans l'atelier 14 c'est une de mes grandes critiques vis-à-vis des EGA c'est-à-dire que il fallait absolument aussi introduire ce qui pose le débat et effectivement il y aurait une voix différente alors quand vous avez vu ça vous n'étonneriez pas de voir comment fonctionne une autre une filière et là je vous amène juste dans la filière veau voilà la filière veau française voilà la filière veau avec ses 199 200 élevages des rapports de force à tous les étages pourquoi les abattoirs Bigard Olivia Tradival SVA Kermené Kermené qui a la chance lui avec Intermarché de pratiquer ce qu'on appelle le flux tiré en gros quand vous avez 640 hyper vous avez un acheteur national qui tient bien ses chefs de rayon moi mes chefs de rayon ils avaient intérêt de faire ce que je disais quand je leur disais l'été sera beau l'été sera chaud ils devaient hop appuyer sur le bouton des cadenciers et aller à la commande résultat là dès qu'il y a une promo de l'acheteur national les chefs de rayon répondent et résultat vous ne pratiquez pas le même métier que Bigard et Olivia pourquoi Bigard et Olivia eux ils sont dans le rapport de force aussi mais ils achètent une fois qu'ils achètent ils sont obligés d'aller vendre et de pousser des flux alors même que les deux acteurs industriels issus de la grande distribution participent de flux tirés c'est pas le même métier sauf pour l'autorité de la concurrence qui ne veut pas comprendre qu'on ne peut pas continuer dans ce pays à garder des distributeurs qui s'intègrent verticalement au plus près de la formation des prix agricoles c'est interdit en Angleterre au Royaume-Uni c'est interdit aux Etats-Unis pourquoi ? parce que c'est relatif de vous l'avez compris de concurrence et de distorsion de concurrence d'abord entre eux imaginez Guy Emmerio patron des achats viande chez Système U Guy on discute souvent pays de la Loire on est souvent dans les mêmes réunions il a la gentillesse de venir et je lui dis mais Guy explique que les associés U t'appellent pour t'insulter alors que t'es l'acheteur national viande il me dit oui parce que je ne suis pas capable de faire la cote de veau au prix de Leclerc et oui pourquoi ? parce que quand vous tolérez ça vous tolérez que Leclerc construise des effets d'échelle et que ces effets d'échelle ils le retranscrivent dans les prix en linéaire rendant dingue les acheteurs de ceux qui ne sont pas et qui n'ont pas des groupes intégrés auprès d'outils industriels quand vous avez l'abattoir le plus moderne d'Europe parce que je peux vous dire une chose Carméné pour tout aujourd'hui quand vous allez chez Tunis Flash en Allemagne vous discutez avec le patron de Tunis vous lui demandez quel est l'outil aujourd'hui le plus étonnant et ils vous disent de toute façon l'abattoir le plus moderne du monde est à Carméné reconnaissance de forme des carcasses rien n'est trop beau pour construire des économies d'échelle que je répercute en linéaire ensuite pour garder mon image pris là aussi on a là des éléments de violence commerciale qui sont tirés par cela et ça doit faire partie de la discussion et en fait toutes ces enseignes sont contrariées parce qu'elles ne peuvent pas s'aligner sur les prix notamment d'Inter et de Leclerc alors évidemment vous n'étonneriez pas de voir que tout le monde souffre même en France le message sur le label rouge ne passe plus voilà les courbes des ventes voilà les courbes des ventes en gros bovins commercialisés en label rouge en veau et il n'y a qu'en ovain où c'est un petit peu moins pire résultat même le haut de gamme aujourd'hui est sous contrainte mais regardez en visitant le centre Leclerc de Dieppe à un moment donné les GIA ils demandent mais M. Mével dit qu'en fin de compte ce poulet label rouge de Loué il a passé 50% de son temps en promo à 4,50€ alors que normalement vous l'achetez à 9€ et il dit oui mais en fin de compte nous on s'est aperçu qu'à 4,50€ ça se vendait bien mais comment revendre quelque chose à 9€ quand surprise des surprises le directeur nous dit quand je regarde mes fiches là je peux vous regarder tout de suite en fait c'était 61% de son temps en promo l'année dernière pas 50 un poulet de 81 jours label rouge de chez Loué 61% de son temps en 2017 en promo essayez de le vendre à 9€ après à la consommatrice ce qu'il ne fera qu'attendre le prochain effet domaine et ne viendra pas on a un problème alors le problème regardez en termes de valeur ajoutée alors évidemment je vous montre ça il y a quelqu'un qui vous dirait ah c'est pas tout à fait exact c'est le président de l'observatoire des marges et des prix mon grand copain Philippe Chalmat je dis mon grand copain parce que bon d'aucuns savent que j'étais candidat à la présidence de l'observatoire des prix et des marges et qu'on l'a autorisé à faire un 3ème mandat très bien réussi pendant ses 2 premiers mandats il a été très clair sur les marges brutes de tout le monde il a surtout déjà travaillé en grande distrie tout le monde le sait et résultat il est brillant et donc pour lui personne n'abuse c'est simplement le jeu des déports de marge c'est pas vrai alors il y a une chose que j'ai accélérée depuis quelque temps parce que en grande distribution on a une durée de vie c'est un peu le mercato et j'ai pu récupérer Philippe Manac mon ancien directeur général c'est à dire que mon ancien directeur général maintenant je lui ai donné un poste de maître de conférence associé ça va parler à David à l'université et je recycle comme ça les distributeurs dans mon labo de recherche et donc j'en ai de chez U j'en ai de chez Casino et ça ça a été construit avec 15 anciens distributeurs qui sont tous des cadres nationaux et voilà ce qu'on voit sur 1000 litres de lait UHD en grande marque et 1000 litres de lait MDD on va comparer sur un prix de base de 80 centimes hors taxe vous voyez que la valeur ajoutée par le distributeur est de 215 euros au 1000 litres quand à côté elle est de 20 à peine chez le producteur et de 160 chez l'industriel sur la grande marque alors ici le diapo ne rend pas tout à fait la couleur mais ici le chiffre c'est 190 euros pourquoi ? les charges de fonctionnement d'un 10 000 mètres carrés aujourd'hui sur du lait je dirais en briques c'est tout simplement le fait de travailler 18 mètres développés linéaires c'est du low cost c'est de la palette même le sol ça coûte rien c'est une demi journée de travail pour un employé par semaine entre jouer de la transpale et tirer et remettre c'est rien en termes de charges de fonctionnement on est d'accord pour dire qu'il n'y a rien résultat 190 euros les 1000 litres ce qui est extraordinaire c'est que sur le lait MDD c'est la même performance au final 190 euros que l'on vende finalement de la MDD ou de la grande marque pour le distributeur c'est pareil si vous voulez une idée il faut se battre pour le lait liquide pourquoi ? c'est l'or blanc du distributeur en gros un GMS de 10 000 m2 passe entre 45 et 50 palettes par semaine 2000 litres ce qui fait que ça laisse à peu près entre 450 et 500 000 euros de marge nette pour le magasin c'est un produit éminemment rentable presque autant que la MASH en 4ème gamme qui se vend c'est vendre de l'herbe à 15 euros le kilo ça c'est magnifique ça ça c'est magnifique la MASH de chez Bonduel à 15 euros le kilo il faut être un génie pour avoir inventé ça mais quelque part vous voyez ces produits qui sont on va dire porteurs de marge alors évidemment une fois que je vous ai dit ça ça c'est aussi ce qui n'a pas toujours été discuté aux états géants de l'alimentation la part de l'agriculture le revenu agricole qui plonge sur 100 euros d'achat de produits alimentaires au détail on passe de 11,50 euros à 7,80 euros et vous voyez que quand l'agriculture touche c'est l'agroalimentaire qui tousse et l'agroalimentaire elle-même qui plonge évidemment ils essayent de se refaire sur les consommations intermédiaires sur les importations au départ c'est vrai c'est logique c'est logique parce qu'ici c'est le mur je n'accepterai pas la hausse de vos plans tarifaires comme je ne veux pas et je n'accepte pas la hausse de vos plans tarifaires les industries agroalimentaires d'un côté tapent dans les imports et agissent sur les prix agricoles aussi bien entendu c'est un ressac naturel le problème il est ici mais ici je mets aussi les biocops je mets naturalia je ne mets pas que les GMS traditionnels aujourd'hui tous les épiciers qui vendent de la bio sont là et eux ça ne fait que croître alors évidemment on a discuté de ça c'est qui le patron était présent tout le temps tout le temps dans les discussions aux états généraux de l'alimentation mais est-ce qu'on a besoin de venir construire un prix par les coûts de production quand on voit ça regardez ici celui qui a créé cette marque a su à un moment donné venir me voir et pour que je lui construise ce qu'on appelle un indice de prix psychologique c'est quoi un indice de prix psychologique c'est-à-dire qu'on a posé la question à 1500 consommatrices à quel prix accepteriez-vous de payer une brique de lait UHT d'un litre demi-écrémé voilà les réponses vous les avez ici et regardez bien en marketing on a deux choses qui sont importantes là c'est toute la distribution vous avez les prix de 35 centimes jusqu'à 4 euros et puis ici vous avez le pourcentage d'acheteurs dans la classe de prix considérés et regardez deux prix sont importants le premier prix qui est important pour nous c'est le prix du haut le prix en deçà duquel elle n'ira pas et regardez surprise des surprises on est sur une base d'un euro 90 on a encore 44,42% de la distribution à un euro 90 et on perd tout le monde à deux je me suis dit nom d'un chien d'ailleurs j'ai dit au junior vous me refaites votre calcul parce que vous êtes trompé finalement je me dis tiens on va regarder la borne du bas la borne du bas on s'aperçoit que le prix en deçà duquel les consommateurs doutent de la qualité sur la brique de lait c'est quand on est en dessous de 55 centimes là ils se posent des questions on est bien dans le tunnel de prix que l'on construit quand on va positionner un produit il faut bien sûr construire ça quand on est marketeur quand on va lancer des nouvelles gammes on construit ce genre d'outils de façon à se positionner et finalement derrière il reste la question de la médiane là où on a 50% de la distribution au dessus et 50% en dessous et regardez un peu alors Nicolas Chaban va le découvrir en même temps mais il ne voulait pas me dire à l'époque ce qu'il allait faire résultat il s'aperçoit que c'est 1,10 1,15 on a 61% et il avait un sourire satisfait et je lui dis tu ne veux pas me dire ce que tu vas faire il dit non tu sauras bien assez tôt je lui dis ok très bien quand la marque c'est qui le patron sort elle est à 99 centimes comme par hasard je vais interpeller Damien Lacombe là dessus en lui racontant la même histoire le président de Sodial dans une des dernières réunions de Xavier Belin je vais lui dire il y a quand même quelque chose d'étrange monsieur Lacombe pourquoi vous vendez à 80 centimes aujourd'hui du Candia alors même que la valeur perçue par le consommateur est de 1 euro pourquoi vendre en deçà de la valeur perçue mais Lactalis fait la même chose et du coup regardez les MDD des distributeurs alors ça ce sont les autres marques de Fair France souvent quand j'arrive dans une réunion Fair France prend un malin plaisir pour énerver Christiane Lambert à me mettre la petite vache dans les mains ils font la photo et ils tweetent ça ça c'est les plaisanteries de Fair France ils sont très taquins dans leur façon de faire alors ils sont très nombreux en Normandie on était devant eux l'autre jour et vous regardez les démarches qui se lancent alors en direct éleveur d'ici coeur de Normandie là dessus c'est quand même une FDSEA de la Manche qui crée sa propre marque si on m'avait dit un jour si on m'avait dit un jour que j'allais créer une marque pour la FDSEA en France je me serais dit ah non là là non et bien si on l'a fait et ça se vend et plutôt bien évidemment avec une petite logique c'est que la FDSEA de la Manche a créé sa marque et je suis allé voir le président des maîtres laitiers du Cotentin parce que dans l'enquête les consommateurs avaient dit oui on veut du lait normand mais on ne veut pas qu'il soit embouteillé à Saint-Denis-de-l'Hôtel on veut que ce lait soit aussi embouteillé en Normandie évidemment c'est Isigny ou les maîtres laitiers et le président du stade Malherbe de Caen président des maîtres laitiers M. Fortin ne voulait absolument pas il y a eu un affrontement terrible entre les deux parties je dis Jean-François ne change pas les volumes tu vas voir les volumes en gros Jean-François Fortin luttait pour ne pas devenir prestataire de services industriels l'idée dans le coeur de Normandie c'est que les éleveurs restent propriétaires du lait jusqu'à la GMS pour inverser le rapport de force en gros les salariés des COP ne sont pas faits pour aller prendre des branlées chez le distributeur c'est ça l'idée c'est à dire qu'en fait face à des traders d'alimentaire ce qu'on ne peut pas aujourd'hui quand vous êtes acheteur comme vous étiez vous êtes un trader de l'alimentaire vous êtes formé aux dernières techniques peut-on demander aux salariés des COP d'aller affronter le distributeur en plus dans le cadre des négociations commerciales et encore non évoquées en EGA les négociations commerciales vous l'aurez remarqué se passent toujours chez le distributeur on a vu le PSG c'était un peu dur à Santiago Bernabéu si le match retour avait lieu aussi à Santiago Bernabéu on connait déjà l'issue du match et bien dans les négo ça se passe toujours chez le distributeur chez le plus fort et évidemment ça pose un problème parce que derrière et bien dans cette situation là il faut négocier chez coeur de Normandie et bien j'ai bien souri en allant chez Leclerc avec Sébastien Hamant président de la FDSO de la Manche avec Pascal Ferré président de la chambre d'agriculture de la Manche je leur avais demandé de rester calme je leur avais demandé on va entendre des trucs mais restez calme et devant la SCA Normande et bien résultat derrière la première chose qu'en dit Leclerc c'est bon on va vous prendre mais est-ce que vous pouvez nous garantir que les produits ne tomberont pas par terre dans le magasin la première crise agricole ça ça n'a rien à voir on y est les éleveurs mais bon je savais très bien que chez Leclerc ça avait tout à voir quand le rapport de force est à ce point déséquilibré à ma grande surprise le syndicat est nécessaire c'est sidérant c'est sidérant mais c'est ainsi en France parce que la structure de marché est aujourd'hui tellement dans cette situation sur la limitation des promotions à 34% de la valeur du produit voilà la situation le gouvernement veut rendre impossible les promotions trop importantes en gros on va refuser les un acheté à nos fermes et on va tolérer les deux achetés un gratuit alors dans 35% de la limite des volumes annuels mais ce sont ces promotions qui aujourd'hui sont mortelles et il faut bien comprendre que dans les faits ça va être extrêmement compliqué à vérifier surtout que je pense qu'on va voir le grand retour des cartes les cartes aujourd'hui de fidélité qui ne donnent plus rien là elles vont redonner beaucoup aux consommateurs je pense qu'Emmanuel Macron devrait avoir le courage d'aller jusqu'au bout et je pense que dans la filière bovine dans la filière bovine il faut interdire la promotion à titre expérimental pendant 6 mois c'est ce que j'ai dit aux députés ayez le courage d'interdire la promo à titre expérimental notamment filière bovine et porcine en filière porcine le drame absolu c'est à dire que à force de promo le port devient une commodité c'est une commodité il n'y a plus considération de la qualité ça devient une protéine animale la moins chère du magasin avec l'oeuf en code 3 résultat derrière ça et bien finalement le distributeur s'en donne à coeur joie et le consommateur attend ses promos mais je trouve certains directeurs de groupements en Bretagne qui me disent si on interdit les promos ça va être une catastrophe tu parles c'est à dire que ils ne comprennent pas ils ont un peu le syndrome de Stockholm c'est à dire qu'ils commencent à tomber amoureux de leurs geôliers c'est effrayant effrayant c'est à dire que autant chez Intermarché il faut protéger les consommateurs d'eux-mêmes quand on fait des promos violentes autant faut-il aussi protéger des éleveurs d'eux-mêmes quand ils sont persuadés parce qu'on leur a inoculé depuis 40 ans que les commodités porcines aujourd'hui on ne peut pas faire autrement comme s'il n'existait pas un port sur paille comme si on ne pouvait pas construire des signes officiels de qualité et comme si aujourd'hui on n'avait pas démontré que ce matin à Saint-Nazaire le port bio était à 5,20 parce qu'on n'en trouve pas et il n'y en a pas restera-t-il un éleveur de porcs sur Caillebauty en 2030 en Bretagne c'est ça la vraie question maintenant les députés étaient hier très intéressés et on a fait le compte des filières où il faut moduler de toute façon 34% c'est trop 20% dans certains cas mais la promo n'est que ruine la promo normalement elle sert à quoi la promo elle ne sert qu'au dégagement quand un acheteur s'est planté sur ses achats sur ses quantités en gros c'était ça moi d'Edouard Leclerc j'ai appris ça tu passes en promo quand tu as été un peu long sur tes achats et à partir de là tu fais ta promo aujourd'hui c'est devenu une mode de vente c'est devenu une mode de compétition et il faut absolument l'arrêter parce qu'autrement on arrive à tout ça aux inconséquences alors on a bien ri on a bien ri dans les magasins parce que les GIA découvraient aller de surprise en surprise vous avez vu Andouille de Vire Pur Chauvin Faites Main Port UE c'est à dire que le produit le plus typique de Normandie l'Andouille de Vire est faite avec du port espagnol dans une PME locale c'est pour ça que d'un côté l'idée du président de monter en gamme est une idée c'est pas une mauvaise idée mais il y a du boulot parce que le problème c'est qu'est-ce que c'est que le haut de gamme qu'est-ce que c'est que le haut de gamme pour le consommateur aujourd'hui et quand vous voyez ça vous vous dites incroyable ici ça c'est la dernière année de chez Intermarché les éleveurs vous disent merci et les éleveurs vous disent merci tellement merci que tiens tu prends une promo pour commencer incroyable toujours la même chose et ici les prix choc sur la viande alors derrière l'ennemi l'ennemi de la montée en gamme est déjà là parce que on apprend quand même aujourd'hui à travers le nouveau projet de loi que si en France il existe des signes officiels de qualité il existe aussi un signe officieux de qualité le local et regardez là regardez Leclerc-Diep Leclerc-Diep Leclerc vient mettre partout son affichette en disant voilà un circuit de distribution court avec la viande locale proposé par monsieur Barry éleveur à Derchigny-Grincourt des bêtes sélectionnées pour leur qualité bouchère de la limousine race pure race et regardez ici derrière là ce ne sont que ça c'est à dire c'est de la viande bovine en tourne d'eau absolument pas de la limousine c'est à dire que là encore la précision n'est pas le directeur interpellé disant je vais engueuler mon boucher je suis désolé j'y vous rends compte mais ça c'est le boulot de la DGCSRF aussi c'est à dire que pour le consommateur ce qui est derrière c'est pas ça c'est de la vraie limousine en local évidemment là c'est chez Leclerc mais vous prenez Carrefour la Beaujoire près de chez moi vous aviez de la blonde d'Aquitaine en label rouge il y a un an à 22 euros le kilo en moyenne sur l'offre et tout d'un coup hop blonde d'Aquitaine en local sans label rouge à 25 euros le kilo elle est toujours pas belle la vie sous couvert du local le distributeur achète moins cher effectivement et vend encore plus cher parce qu'il s'aperçoit que le local le nouveau signe officieux de qualité emporte tout alors comme derrière vous avez ici l'imprécision parce que Serge Papin n'a pas aimé voir ça pendant les EGA monsieur Papin c'est chez vous ça regardez un peu ici caissette de faufilé à griller catégorie vache laitière la même caissette de faufilé au gros du roi dans le même magasin vache charolaise le tout au même prix 17,95 euros le kilo vous vous rendez compte de ce que ça signifie ça signifie tout simplement que pour le distributeur tout est pareil alors là vous avez le fouet la tyrannisation c'est à dire qu'en fait ici entre ces différentes promos vous avez compris que la guerre des prix il faut la stopper mais stoppera-t-on la guerre des prix seulement avec une hausse de 10% du seuil de revente à perte ici le gouvernement pense qu'en augmentant le seuil de revente à perte de 10% pour prendre en compte les coûts logistiques et de mise en marché il pense que la théorie du ruissellement c'est le nom qu'utilise Stéphane Travers la théorie du ruissellement va amener finalement l'éleveur à bénéficier d'une augmentation de ses prix agricoles alors moi j'ai cherché j'ai beau être docteur en économie je ne connaissais pas la théorie du ruissellement donc j'ai mobilisé partout et donc j'en ai fait des publis j'ai amené mes thésards à rechercher ça je n'ai trouvé de traces d'aucune théorie du ruissellement qui a été conceptualisée ou mathématisée par aucun économiste dans le monde par contre là encore le président des GA a posé la question face au groupe Leclerc au directeur et à l'adhérent Leclerc qui là nous avait rejoint sa majesté était venue pour l'occasion et donc il leur disait mais là j'ai un produit local j'ai une volaille locale que vous vendez à 9,50 euros le kilo comment ça va se passer avec la hausse du SRP de 10% réponse immédiate de l'adhérent là on touche pas le prix ah bon ouais on achètera un peu moins cher et de l'autre côté on recréditera la carte un peu et par contre pour le louer là qu'est-ce que vous allez faire le louer qui est à 4,50 à côté en label rouge à lui je vais augmenter son prix je vais prendre le cash en quoi la hausse du SRP de 10% va amener un ruissellement sur l'OP loué ou le LOAK en quoi c'est-à-dire qu'en fait là où moi je suis étonné de tant de naïveté ou de pas vouloir c'est que dans le fond pourquoi ne dit-on pas parce que déjà dans le choc état généraux de l'alimentation normalement c'était état généraux de l'agriculture c'était des états généraux de l'agriculture ce sont devenus des états généraux de l'alimentation certes mais pourquoi ne pas augmenter les prix agricoles de 10% d'abord à titre expérimental pendant 6 mois de faire un bilan dans 6 mois de voir d'ajuster pourquoi donner 10% de marge brute supplémentaire sous couvert d'une théorie alors moi je préfère appeler ça la percolation des marges imaginez un distributeur un distributeur qui achète 100 qui doit revendre 110 ok pourquoi achètera-t-il plus cher un industriel hier dans les amendements que j'ai souhaité Charles de Courson Thierry Benoît ont rédigé un amendement on va voir et l'amendement va être soumis le distributeur voit son SRP valorisé de 10% dans le sens que souhaite le gouvernement mais le distributeur est obligé d'acheter à un prix supérieur à 10% ce qu'il achetait l'année dernière à 100 il l'achètera lui aussi 110 pas de chèque en blanc et de l'autre côté l'industriel est obligé lui aussi sur ses matières premières agricoles françaises d'y mettre plus 10% Charles de Courson avec sa rigueur on écrit ça comme ça et on va le soumettre et on va le soumettre aux députés parce que si on laisse le SRP plus 10% comme ça il n'y aura aucun ruissellement on le sait bien alors dans l'amendement on va visser allez vers vos députés demandez-leur de travailler avant le 31 mars parce qu'il faut durcir le projet quand vous avez un projet de loi il y a deux possibilités ou vous avez sous-transposition ou sur-transposition oui les EGA ce sont des idées après dans le code rural il faut transposer il faut transposer dans le code de commerce et vous avez des risques de sous-transposition qui fait que finalement on aura peu d'applications et derrière ça va être très difficile et les décrets d'application pour les juges qui devront rentrer en voie de condamnation seront compliqués ou alors c'est très clair très net on sur-transpose et dans ces cas-là ce sera suivi des faits j'étais à l'AG de la FDSEA de Vendée et j'étais à côté du secrétaire général adjoint de la FNSEA Patrick Bénézit il y a une semaine et il me demandait ce que j'en pensais je lui disais mais vous vous êtes en première loge vous avez dû vous avez dû voir les choses et en fait il m'a dit bah tiens j'ai appelé Cœur de Normandie pour qu'ils nous transmettent finalement les accords qu'ils ont avec Auchan, Leclerc et tout pour comprendre et je lui disais mais on a l'impression là que finalement on est un peu mené en bateau et que derrière ils ne veulent pas tout de suite nous montrer il y a urgence pourtant à transposer vous avez vu mon point de vue dans la structure de marché actuelle aujourd'hui sur une hausse de 10% du seuil de rente à perte c'est compliqué mais vous allez comprendre ce qui pose problème quand vous êtes en 2009 la loi nouvelle 4 août 2008 la première séance de négociation en 2009 prenez Isini coopérative Isini qui fait un must la crème Isini c'est un des hits du magasin Leclerc achète la crème 100 en 2009 première ronde après la LME la promulgation Carrefour achète à 103 System U achète à 107 Michel-Édouard Leclerc avant que pour la première fois les industriels ont discriminé les GMS alors Michel-Édouard Leclerc se dit dans ces cas là on dégrafe on met 1500 produits au seuil de rente à perte à crème Isini tout d'un coup arrive à 100 mais Carrefour évidemment veut réagir mais ne peut pas descendre en dessous de 103 sans commettre un délit parce que son SRP est à 103 ils ont acheté à 103 il y aura règlement de compte chez Carrefour et on dégage l'équipe commerciale ça pas de problème vous avez raté vos négaux par rapport à Leclerc Serge Papin regarde avec effroi qu'il est 7% plus cher sur toute sa gamme que Leclerc on est en 2010 que croyez-vous qu'il se passe ça en 2011 en 2011 évidemment chez Carrefour on a cogné tant que temps sur Isini pour essayer de rejoindre Leclerc à la frontière du prix de 100 Serge Papin a tout donné pour essayer d'arriver à 103 102 mais vous croyez que Leclerc est resté les attendre et n'a pas tapé aussi pour lui se retrouver à 98 en se disant je garde ma niche dans une loi qui est profondément déflationniste le SRP n'a plus aucun sens parce que le SRP n'est qu'un hochet qui est donné au distributeur vainqueur des négociations commerciales ça lui permet d'afficher sa breloque je suis le grand vainqueur pendant un an quel est ce pays qui permet à un distributeur de s'afficher pendant un an grâce à la violence commerciale qu'il a manifesté comme celui qui a l'image prise auprès des consommateurs le monde agricole doit bien comprendre que le seuil de revente à perte est une immense communique que personne nous en vit dans aucun pays au monde il y a enfin il y a développé il y a un SRP le SRP a fait son temps à l'époque de la loi effectivement galant mais le groupe Leclerc s'en sert comme aujourd'hui d'une barrière législative qui lui permet quasiment de se protéger des autres voilà pourquoi le groupe Leclerc a autant progressé et a eu 120 mois de croissance ininterrompue de part de marché merci le SRP l'augmenter de 10% n'y changera rien puisque déjà me vient du groupe Leclerc un certain nombre comme je forme 400 chefs de rayon chaque année dans ma licence pro commerce et distribution et dans mon master beaucoup d'acheteurs me viennent les idées qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont acheter ils vont respecter la loi mais ils vont dire à Isini ben écoute on va vendre effectivement à 110 mais de l'autre côté on va recréditer la carte de fidélité du consommateur de 10 et au fait Isini vous avez vu un peu ce qu'on a fait alors vous allez participer effectivement à cet effort alors il faudrait là encore durcir la loi pour dire une hausse de 10% du seuil de revente à perte mais interdiction de créditer les NIP les nouveaux instruments promotionnels parce que si on ne les interdit pas de recréditer les NIP ils vont rendre aux consommateurs les 10 et les éleveurs ne verront rien le monde agricole ne verra rien c'est pour ça que je dis qu'il faut absolument s'adresser aux députés pour que les députés durcissent quant à la contractualisation les accords tripartites oui moi j'ai l'exemple d'une belle démarche qui s'appelle le Vaud du Seigala où effectivement il y a contractualisation tripartite entre le Vaud effectivement Bigard et Auchan et où ça se passe bien mais la contractualisation et les accords tripartites c'est travailler à livre ouvert c'est travailler à livre ouvert où chacun sait ce que l'autre gagne est-ce que tout le monde y est prêt ça c'est une vraie question est-ce que tout le monde est prêt à connaître le prix d'achat et le prix de vente de l'autre le monde agricole sans doute mais un certain nombre de coopératives d'industriels de privés et de GMS n'y sont pas prêts alors Michel-Edouard Leclerc évidemment s'est engouffré dans la brèche en disant que le groupe Leclerc était tout à fait prêt à travailler à livre ouvert parce que lui effectivement se faisait le chantre des accords tripartites et finalement il est venu dans votre belle région l'autre jour vendait un signe officieux de qualité le local et on comprend bien que dans les magasins Leclerc les signes officiels de qualité très peu pour eux le local où on n'achète pas cher pour faire des grosses marges ce sera parfait à travers les alliances locales les accords tripartites sont quand même aujourd'hui un vrai souci voilà donc je vais m'arrêter là justement j'avais prévu de m'arrêter là parce que on a on va dire travaillé sur les grosses propositions et donc si vous avez des questions je reste à votre disposition je crois que vous avez une intervention captivante passionnante mais pas forcément de nature à remonter le moral des troupes quand même bref un homme averti en vaut deux donc là le décor est planté le rapport de force semble enfin en tout cas vous l'avez argumenté tout au long de votre brillant exposé ne semble pas être en faveur du producteur mais ça on l'avait compris depuis longtemps donc j'imagine qu'il y a des questions des réactions des points peut-être de vue différents divergents je pense qu'il est maintenant utile qu'il y ait un temps d'échange voilà aussi franc aussi loyal que possible peut-être donc qui est-ce qui se lance alors François Bonnetin c'est pas François Bonnetin donc je représente la communauté de communes du Clunizois agriculteur et producteur transformateur de fruits rouges nous on vend de plus en plus au supermarché et j'avoue que mais parce que c'est très local on vient avec notre prix en disant c'est temps alors après ils font la marge qu'ils veulent ils font bien souvent des marges minimum de façon à pouvoir attirer le client et quand il vient ici il sait qu'il trouve du local et derrière il pourra vendre sa crème d'ici ni etc enfin bon malgré tout sur du local local l'expérience pour nous est plutôt positive dans le sens où on vend et on fait notre calcul de prix et on a le prix qu'on veut enfin je voulais le dire quand même et ça se développe sur un produit transformé et prêt à mettre en rayon où là le producteur garde quand même la main assez longtemps tout à fait jusqu'au bout alors vous avez effectivement raison ce qu'on voit aujourd'hui c'est les marques régionales locales après je dirais de l'échelle géographique on pourrait discuter on a vu s'ouvrir les linéaires sur un certain nombre de produits attendus et c'est vrai que sur les notions d'identité de terroir de traçabilité de proximité de réassurance portées par vos valeurs finalement les valeurs je dis à des agriculteurs des producteurs des éleveurs le distributeur est beaucoup moins dur dans la négo le président d'agriale me disant le jour sur nos marques régionales ça a été beaucoup plus facile que sur les marques nationales donc évidemment le consommateur aujourd'hui est à la recherche désespérément de ces produits quand d'ailleurs on pose la question aujourd'hui aux consommateurs qu'est-ce que vous préférez derrière par rapport au bio la belle rouge un IGP il nous répond souvent à un produit local donc évidemment c'est aujourd'hui un élément marketing important si on y adosse la rémunération de l'éleveur et qu'on est capable de marketer là ou du producteur c'est bien et là c'est là qu'on voit la différence entre certaines filières c'est-à-dire dans la filière laitière elle est en décomposition et avant recomposition il faut qu'il y ait décomposition c'est normal et ça part de partout sur un certain nombre de démarches on peut être étonné de voir que finalement dans la viande aujourd'hui par exemple il y a peu de démarches locales très peu de démarches locales qui soient aussi marketées qu'on a pu l'avoir dans le lait la filière laitière donc on peut s'attendre à ce que dans la filière bovine notamment on prenne vos exemples et c'est vrai que derrière à partir du moment où la GMS a besoin mais vous avez remarqué que vous êtes vous dans l'association producteur GMS et quelque part vous n'êtes pas à 3 le maillon finalement je ne sais pas si vous avez fait un prestataire de services industriels ou je ne sais pas si c'est vous qui on est d'accord pourquoi parce que le bal à 3 et ici le ménage à 3 c'est compliqué quelque part on est tellement mieux quand même dans un ménage à 2 et c'est vrai que la tentation la tentation des GMS aujourd'hui partout c'est d'aller vers les éleveurs deux maillons sont seulement indispensables vous et le consommateur les deux maillons du milieu peuvent être prestés c'est de la prestation de services et donc les GMS vont s'accrocher aujourd'hui pour ne pas effectivement se retrouver de l'autre côté alors ils ont un problème c'est que aujourd'hui le web 3.0 et chrono fraîche et la capacité à pouvoir peut-être pour certains créer des blabla car de l'alimentaire c'est les 85% du commerce de détail en linéaire qui aujourd'hui leur portent soucis les américains pensent qu'on va refluer sur 60% et que d'autres formes de distribution vont prendre le pas notamment peut-être que vous ouvrirez des magasins peut-être que vous avec d'autres vous mutualiserez un certain nombre de choses que vous utiliserez des casiers automatiques au bord des villes de Mâcon pour ça mais c'est deux logiques mais j'entends bien effectivement que dans une relation directe avec la GMS il y a un acteur en moins donc la situation est beaucoup plus souple oui monsieur le secrétaire général de la préfecture mesdames messieurs moi je prends la parole à cet instant parce que je ne figure pas dans les personnalités qui prendront la parole en fin de votre assemblée simplement pour vous dire comme monsieur Mevel j'ai eu beaucoup plaisir à vous écouter la prochaine fois en tant que sénateur je vous proposerai comme le président de l'observatoire des prix parce que j'ai souvent rencontré Philippe Chalmin et puis peut-être revoir aussi au niveau de l'autorité de la concurrence parce que je partage votre sentiment vous savez d'avoir un certain âge en politique ça permet d'avoir un peu d'expérience et quand vous évoquez les lois de modernisation de l'économie ou les lois de modernisation agricole ou quelquefois des lois d'adaptation agricole j'ai un certain recul sur ces événements puisque ma première partie de vie politique à l'Assemblée nationale j'étais rapporteur des lois de modernisation de l'agriculture et quand vous évoquez les lois de modernisation de l'économie au Sénat j'ai succédé à Gérard Larcher à la présidence de la commission de l'économie et du développement durable et j'ai suivi toutes ces lois et on voit bien les faiblesses que peut avoir le politique mais on s'appuie quand même sur nos administrateurs compétents et sur les inspecteurs des finances du ministère des Finances ce que vous évoquez sur le comportement de la grande distribution moi je l'ai vécu j'ai assisté à la présidence de la République sous Nicolas Sarkozy la rencontre avec les grands distributeurs et il se trouvait que j'étais en face Michel-Édouard Leclerc donc le seul qui n'a pas voulu prendre la parole à cette époque là c'est lui tous les autres et vous parlez de M. Sapin il a peut-être des défauts mais au moins il essayait d'entrer dans la discussion que le président proposait quand vous évoquiez Michel-Édouard Leclerc et vous qui êtes un communicant je crois ce qui fait son attraction c'est que chaque jour il dit au consommateur je suis là pour vous et pour vous vendre malgré tout un bon produit et le moins cher possible donc ça c'est séduisant c'est comme quand on a parlé de la RCEA est-ce que vous voulez qu'elle soit gratuite tout le monde est d'accord à ce moment là et ça je pense que c'est un des arguments qui touchent le consommateur et ce qui peut faire la croissance de cette enseigne là donc il faut y être très attentif pour ma part je pense quand vous évoquiez François Bonnetin l'a dit tout à l'heure sur des produits locaux il y a sûrement des niches mais personnellement je défends et tout le monde le sait ici depuis de nombreuses années ce qu'on appelle les IGP et mercredi prochain nous allons être au salon de l'agriculture pour faire l'IGP du charolais de Bourgogne après le bœuf du charolais je crois qu'au niveau national mais international aussi il faut aller vers des indications quand vous parlez du terroir je pense que la notion du local n'est pas suffisante comme la notion de marque bénéficie vous qui êtes dans ce secteur là au distributeur les seules notions qui peuvent aider à l'agriculture à l'agriculteur de trouver une certaine rentabilité c'est la notion de l'IGP de l'OP ce qu'on peut regretter je le dis devant les organisations professionnelles et les représentants de l'état c'est ce que pour avoir une IGP il faut 18 ans pour avoir une IGP je pense qu'on pourrait avoir des IGP bien plus rapidement ce qui veut dire que vous l'évoquez mais quand on fait de la philosophie on dit que dans la négociation et j'ai été pour la contractualisation avec Bruno Le Maire en 2009 sur une loi de l'agriculture on pensait on imaginait que la grande distribution pouvait signer à cette époque-là je pense que ça amènerait moi qui suis un libéral vous voyez quand même une certaine transparence et si on veut comme le souhaite le président de la République avoir un meilleur revenu sur les agriculteurs on ne va pas développer les problématiques de l'agriculture il faut bien aller vers une contractualisation sur des produits ciblés au niveau de nos régions alors moi j'ai beaucoup apprécié votre surtout votre expérience d'entreprise votre expérience bien sûr aujourd'hui au niveau des universitaires je crois que ça apporte beaucoup mais ça laisse bien qu'à un moment donné pour une activité comme l'agriculture si on ne prend pas en compte la notion du prix de revient on n'avancera jamais nos territoires continueront à aller dans la désertification alors je voulais en profiter de cette intervention pour remercier l'ensemble des professionnels agricoles de ne pas m'avoir mis une banderole sur ma permanence je vous dis tout de suite que si vous voulez venir chez moi je vous expliquerai ce qu'est une exploitation agricole je vous recevrai bien volontiers je connais vos difficultés à un moment donné je vous fais simplement je profite m'excuserai de cet aparté parce qu'on parle des négociations sur l'organisation mondiale du commerce il se trouve qu'avec mon collègue Jean Bizet qui est président de la commission des affaires européennes nous avons eu un déjeuner avec le directeur général adjoint de l'organisation mondiale du commerce monsieur Vol et là c'est intéressant de débattre avec ces gens pourquoi c'est intéressant parce que sur la notion internationale ils n'ont pas pris en compte la notion des espaces agricoles dans nos pays quand vous parlez des Etats-Unis on est dans un autre monde nous on parle de 28 millions d'hectares on parle de 375 millions on a eu la négociation sur l'Australie et sur la Nouvelle-Zélande chez nous les fermes en moyenne en France c'est 80 hectares en Australie c'est 3000 hectares donc il y a un moment donné dans toutes ces négociations il faut prendre en compte les spécificités mais la seule marge de manœuvre d'un pays comme la France c'est d'aller vers des productions de qualité identifiées aussi bien notre pays vis-à-vis de nos consommateurs mais aussi au niveau international voilà ce que je voulais dire j'ai beaucoup appris à vous entendant ce matin alors j'ai vu que vous aviez beaucoup d'interventions vis-à-vis des députés je vous rappelle que Charles Amédée de Courson est un député de Champagne mais que c'est un inspecteur des finances il est au moins en capacité de comprendre vos suggestions merci oui Christian Bajard donc éleveur moi j'ai beaucoup suivi la démarche éleveur engagée j'aimerais avoir un peu votre sentiment parce que c'est pas la première fois que je vous écoute mais j'aime bien l'analyse et on arrive à comprendre certaines choses pour tout parce que c'est quand même assez complexe nous l'analyse qu'on avait fait avec la démarche éleveur engagée c'était effectivement de sortir de ce prix mondial et d'essayer de revaloriser les races à viande bovines en se disant à 95% les femelles elles sont mangées en France donc on devrait avoir un prix déconnecté du marché mondial première chose deuxième chose on avait été voir la grande distribution en leur expliquant ça en leur disant que forcément ça va un coup alors nous on est parti sur ce coup de production sur lequel on est très attaché parce que pour le moment on voit pas d'autres solutions pour arriver à bâtir un prix et donc la difficulté du truc c'est que du coup la filière devient un prestataire de service dans ce schéma là alors bon vous avez dit tout à l'heure que les syndicats peuvent avoir un certain intérêt par moment vis-à-vis de la grande distribution parce qu'ils comprennent globalement que la pression syndicale puisqu'on n'est pas assez costaud dans notre construction de filière pour arriver à peser mais vu le nombre d'entreprises même qu'on s'organise plus je pense qu'on aura quand même des difficultés à peser sur 4 entreprises qui achètent finalement donc j'aimerais avoir votre sentiment sur ce sujet là ce qui est intéressant au départ dans la démarche éleveur et engagé c'est de créer on va dire un mouvement de segmentation déjà en faisant une filière peu segmentée tout d'un coup on essaye de créer un coeur de gamme et de pouvoir au moins avoir 3 classes en gros le laitier le coeur de gamme et derrière les produits de haute qualité vous remarquerez que quand on veut segmenter et toute compagnie aérienne offre au moins 3 classes finalement de sièges à ses passagers donc pour ça c'est très bien le problème c'est là encore la structure de marché derrière pourquoi parce que l'irruption du local sans garantie aucune de qualité pour le consommateur va profondément changer les choses et la FNB va le considérer à travers des distributeurs qui vont tout d'un coup commencer à jouer avec elle le problème d'Elver et Engager c'est que le groupe Leclerc n'est jamais rentré dedans ça c'est un premier problème c'est que on ne pouvait pas attendre que Carrefour et Système U portent la démarche à eux tous seuls parce que évidemment s'il y a eu des résultats et en Pays de la Loire il y a eu des résultats j'imagine ici aussi j'ai vu à l'Assemblée générale de Fédère par exemple les montants qui étaient reversés Christiane Lambert était très étonné de voir les montants reversés sur la démarche donc la démarche a eu une réussite mais derrière ça il aurait fallu que tous les distributeurs jouent le jeu or vous remarquerez que les deux distributeurs qui ont des outils de production et des outils industriels de transformation et de découpe n'ont pas joué le jeu absolument pas c'est un signe très fort pour bien montrer que eux jouaient toujours leur performance prix alors au bout d'un moment quand vous avez et quand vous êtes comme Carrefour et eu longuement dépositionné en prix par rapport aux autres c'est l'épuisement qui va vous guetter et donc je pense que la pression syndicale n'a pas été suffisante sur Leclerc et Intermarché ça c'est sûr et je l'avais dit à Cédric Mandin par chez moi en Pays de la Loire et je lui ai dit Cédric il faut absolument y aller parce qu'il faut que Leclerc plonge et si à un moment donné ils avaient signé un accord d'engagement mais derrière on sait que quand la grande distribution signe une charte même pendant les EGA les chartes finalement c'est comme les promesses elles n'engagent que ceux qui les écoutent et derrière je pense que ça aurait pu être très différent maintenant se pose aussi la question de la déconnexion finalement nécessaire dans la filière bovine entre le troupeau à l'étang et le premier prix le principal problème de la filière il est là c'est la connexion qu'il y a entre le premier prix et le haut de gamme il faut absolument déconnecter et pour ça pour déconnecter il n'y a que deux solutions ça a été des grandes discussions qu'on a pu avoir avec Olivier Alain qui n'est pas là à savoir il faut qu'il y ait un vrai haut de gamme il faut qu'il y ait un haut de gamme selon quoi je suis d'accord avec vous il faut que le haut de gamme soit clairement identifié or le haut de gamme aujourd'hui bio label rouge ok IGP un peu moins sûr c'est les enquêtes qui nous disent l'IGP il n'a pas ça le label rouge ça fait on va dire allez quoi quarantaine d'années qu'il vit seul en disant je suis le meilleur parce que quelque part j'ai le goût c'est plus suffisant c'est plus suffisant parce que la bio arrive pour dire moi je suis la vie éternelle parce que le problème c'est que les consommatrices ont détourné le message de la bio de l'environnement qui était un message on va dire très clair la protection de l'environnement c'était ça le moteur mais aujourd'hui c'est la naturalité c'est la vie éternelle et je suis consommatrice c'est d'abord pour ma pomme alors je vais vers la bio et le label rouge n'était pas prêt à encaisser la montée de la bio donc aujourd'hui la bio qui monte un label rouge dont on va avoir besoin des IGP signaux physiques qui était dont on va avoir besoin mais on a absolument besoin de déconnecter et de pousser vers le haut les démarches sous cahier des charges au début c'était pas parti comme ça les premiers plans filières en bovin étaient des plans filières dans lesquels on va dire on avait un coeur de gamme qui était pléthorique c'est bien l'Elysée qui a décidé de changer la donne et de pousser vers le haut on va dire ces démarches ce en quoi vous vous rappelez tout à l'heure sur le lait je vous montrais les écarts entre le prix au delà duquel on n'ira pas et le prix en deçà duquel on doute de la qualité et bien la filière bovine elle a absolument besoin qu'on puisse avoir des prix du haut et quand on me dit qu'on vend telle démarche en vaillou ou autre très cher et bien c'est très bien c'est à dire le consommateur il est là pour faire ses choix et donc aujourd'hui si on peut penser qu'on a une vraie segmentation mais dans la segmentation il existe on va dire dans l'image du distributeur aujourd'hui des idées quand vous posez la question au responsable boucherie de Carrefour qu'est-ce que pour vous le haut de gamme il va vous dire la bio et puis certains labels rouges et de l'autre côté vous allez dire ah bon il va vous dire ah ben oui moi moi dans l'esprit la limousine en label rouge par exemple c'est à dire que la question du charolet est vraiment posée le charolet est une colle vertébrale qui lit finalement le premier prix et de l'autre côté le premium et la colonne vertébrale aujourd'hui il faut absolument l'éclaircir il faut communiquer aujourd'hui sur les démarches de qualité en charolet mais le charolet donne l'impression au distributeur qu'il peut jouer au bon taux avec les différentes démarches charolaises et ça c'est extrêmement mauvais il faut clarifier le charolet il faut le clarifier parce qu'aujourd'hui c'est on va dire essentiel pour toute la filière pour tout et il faut travailler et il faut travailler alors bon d'aucuns savent que je suis en train de avec Pierre Cabry le président de fil rouge de rénover le label rouge à la demande du gouvernement et donc on est en train de digitaliser complètement la démarche on est en train de créer des liens entre les 2500 bouchées en label rouge qui vont être géolocalisés et l'ensemble des éleveurs en label rouge qui vont être géolocalisés on va aussi essayer d'aller vers les consommateurs mais pour ça à un moment donné le label les fils rouges bovin bovin fait l'effort mais il faut que les ODG se prennent en main aussi de manière extrêmement forte on ne pourra pas faire tout pour eux et je vois par exemple j'ai posé une question à Google une question toute simple à Google en prenant en main le dossier est-ce que vous pouvez me donner les nombres de visites et le trafic sur chacune des grandes ODG finalement bovines qui arrive en tête d'après vous la limousine c'est-à-dire la limousine arrive en tête c'est-à-dire ils essayent d'animer leur site c'est pas merveilleux c'est pas digitalisé comme on pourrait le penser mais il y a un investissement et il faut qu'aujourd'hui tous les ODG gagnent je dirais cette logique de penser hier dans les discussions avec David et je le remercie c'était intéressant avec le président on parlait ça et dans la voiture déjà on a parlé de digitalisation effectivement de l'offre et je pense que c'est essentiel aujourd'hui on ne peut pas prétendre aller vers le consommateur en ayant un site internet qui daïe du 19ème siècle on ne peut pas prétendre aller vers le consommateur sans travailler sur Facebook Instagram auprès des plus jeunes en communiquant en faisant des jeux vous avez vu le nombre de personnes des fois on fait des jeux un peu bizarres je dirais sur les portables et on ne gagne pas grand chose mais on est dedans communiquer de manière différente et donc je pense qu'aujourd'hui enfin pour ceux qui seront au salon mardi et mardi soir le label rouge présentera ses nouveaux habits on a rompu on a essayé de rompre avec ça essayer de donner l'envie d'avoir envie disait quelqu'un qui nous a quittés et que beaucoup aimait et donc c'est vraiment ça je pense que derrière elle veut y engager à aujourd'hui toute sa place et va bénéficier dans le fond d'un haut de gamme qui va repartir vers le haut il faut faire sens l'achat de viande doit faire sens aujourd'hui oui oui donc je suis élu achat de agriculture agriculteur en Bresse louanaise dans le fief de la blague de Bresse mais je n'en produis plus je fais des céréales de l'entreprise agricole et du commerce de fourrage je voulais vous poser une question en finalité c'est vrai que à mon avis ce qui peut permettre de créer la répartition de marge et de la rajouter sur l'exploitation c'est notamment aussi par le volume on voit bien qu'il y a des démarches qui naissent un peu partout mais je pense je pense notamment chez moi où c'est la ruche qui dit oui je crois ça s'appelle je lisais un article la semaine dernière où je voyais qui mettait en place deux paniers par mois je ne suis pas persuadé que par ces démarches les agriculteurs qui y sont engagés puissent en récupérer une valeur ajoutée et dans ma philosophie je trouve que tout ce que vous avez présenté c'est que le patron a une démarche qui est intéressante mais comment ont-ils pu rentrer dans la commercialisation avec des centrales d'achat je vois notamment localement on a mis en place des démarches locales comme il a été expliqué c'est vrai que là-dessus on voit que la grande distribution est prête à faire des efforts notamment par rapport à cette image locale et c'est vrai que l'agriculteur qui peut y participer en récupère une partie mais on reste sur des volumes qui restent à mon avis pas assez grands il faudrait élargir un petit peu le panel de commercialisation et notamment dans ma vision des choses dans ma philosophie en discutant avec le directeur de l'abattoir LDC eux me disaient que je leur posais la question notamment par rapport à la consommation d'eau viande eux me disent que la volaille standard a une évolution de consommation d'un pour cent par an donc c'est une volaille standardisée et en face la volaille de Brest qui est la seule volaille à hausser à une perte de consommation à même échelle 1 à 2% et je me disais pourquoi est-ce qu'une image de qualité ne peut pas être valorisée et donc voilà c'est une question en suspens et derrière je me dis est-ce qu'en en ayant parce que je vois aussi des gens locaux chez moi qui eux font de la vente directe et ont une augmentation de leur volume en vente directe et je me dis qu'il y a aussi une démarche commerciale et donc il faut que les filières jouent le jeu sur tous les tiroirs c'est-à-dire la standard la label l'AOC donc il faut que je pense que les éleveurs s'y impliquent mais enfin pour revenir à ma question comment est-ce qu'on peut intégrer un volume avec une contre-régulisation à l'image de ce qui a été fait par C'est qui le patron ? Alors il ne faut pas se méprendre sur la démarche C'est qui le patron connaissant bien Nicolas Chaban l'autre jour j'étais devant le collège des producteurs belges et en arrivant j'ai bien vu qu'il y avait un C'est qui le patron en Belgique déjà lancé moi c'est simple je m'en suis d'ailleurs sérieusement expliqué avec Cristane Lambert quand à un moment donné elle s'est mise à côté de Nicolas Chaban sous un tweet intégrité et transparence je lui ai dit non non parce que l'intégrité c'est quoi ? l'intégrité ça veut dire qu'on ne vient pas cacher quand vous allez sur le site de l'institut national de la propriété industrielle et que vous tapez c'est qui le patron il n'y a qu'un seul propriétaire de la marque c'est Nicolas Chaban lui-même alors effectivement je comprends qu'il y a tentation à penser que ce genre de démarche est intéressante mais les éleveurs n'ont pas besoin d'un Nicolas Chaban pour le faire moi je peux vous dire vous le faites vous-même cœur de Normandie il n'y a qu'un pilier marketing c'est une promesse de la rémunération de l'éleveur en achetant cette brique l'éleveur est rémunéré justement à partir de là ça fonctionne un seul pilier marketing on n'a pas eu besoin d'amener sur le bien-être animal pour l'instant on n'a pas eu besoin on les prépare et sur les cahiers des chars au début ils ne voulaient pas bouger les cahiers des chars ils avaient raison mais derrière on est en train de préparer la seconde vague c'est à dire qu'ils comprennent qu'effectivement il y a peut-être une demande de 100 OGM l'enquête le montre est-ce qu'on va y aller est-ce qu'on peut conserver finalement les exploitations dedans sans gêner et on va dire déséquilibrer la démarche sur le bien-être comment on va faire mais derrière c'est la passion qu'ont les éleveurs à créer ces démarches et je voudrais vous dire finalement que derrière c'est qui le patron si elle a montré l'exemple et sa vertu c'est d'avoir montré que la valeur perçue était bien supérieure au prix c'est le grand message mais par contre la main est aux éleveurs aujourd'hui des démarches comme invitation à la ferme il n'y en a pas assez invitation à la ferme n'arrive pas à fournir et donc quand on parle du local je viens d'une région où c'est impossible de vendre si on n'a pas le fargeau produit en Bretagne chez nous chez nous la part des produits locaux ne fait que monter je ne sais même plus comment faire le problème évidemment c'est que derrière Leclerc va amener des produits locaux et ça MDD ils vont l'appeler éleveur de Bretagne évidemment pour essayer d'être dans la mouvance et de bénéficier de l'image donc aujourd'hui les éleveurs doivent verrouiller leur communication doivent créer des marques et le rôle des coopératives est essentiel je ne parle pas des coop géantes je ne parle pas d'Invivo et de leur logique je parle des coopératives du territoire les coopératives du territoire ont un rôle extraordinaire en ce moment puisque de toute façon il s'agit de créer des marques qui agréent le consommateur localement en segmentant en lui offrant du label de l'IGP du bio et du conventionnel chacun de sa consommation dans la marque comme il le souhaite selon son pouvoir d'achat et il y a un immense travail à mener pour voir dans les caddies et chez les bouchers effectivement les produits locaux qui soient massifiés distribués et argumentés auprès des consommateurs et donc c'est le retour de l'entrepreneur moi ce que je souhaite c'est que les éleveurs les agriculteurs reprennent en main leurs actes commerciaux c'est la reprise en main de l'acte commercial le fait de se dire ça fait 40 ans que les mêmes certains industriels certaines GMS ont accès à vos produits dans les volumes et les prix qu'ils souhaitent alors puisque le consommateur vous attend et je me permets juste de vous montrer effectivement un extrait des enquêtes Pays de la Loire sur chacune des filières et on aboutit systématiquement à ça à la question en qui avez-vous le plus confiance aujourd'hui pour garantir la qualité de votre viande de bœuf c'est bien le producteur l'éleveur qui arrive les bouchers indépendants l'humain aujourd'hui l'unique capital confiance et vous me parlez des circuits courts des consommatrices qui vont en circuit court on leur demande mais est-ce que vous comportez toujours comme ça ah pas du tout quand je vais en GMS je prends du label rouge ou de la bio en volaille par exemple quand elle va en circuit court mais madame est-ce que vous avez posé la question à cet éleveur de savoir si effectivement il produit en label rouge en IGP pas du tout mais pourquoi madame ah ben non parce que je connais monsieur on discute et on a créé du lien effectivement et c'est ce lien qui fait sens on a un extraordinaire réservoir le conventionnel est de très bonne qualité en France c'est du high tech je l'appelle souvent seulement le problème c'est qu'il n'a pas d'image et donc il faut lui donner une image parce que pendant des années ce conventionnel on l'a donné à certains qui l'ont mis en anonymat qui l'ont anonymisé donc le conventionnel doit être finalement mis en image et si le local permet d'amener une image au conventionnel et bien tant mieux mais cette consommatrice qui finalement quand elle est en GMS prend du label quand elle est en circuit court est contente de son lien qui fait sens avec l'éleveur et bien ça veut dire quoi c'est que c'est le retour de l'entrepreneur c'est à dire qu'aujourd'hui moi dans ma région certains parlaient de paye du lait de certaines effectivement d'une logique avant et tiers mais je pense que l'avenir va amener beaucoup à devoir se poser la question je suis exploitant agricole je suis chef d'entreprise je suis entrepreneur techniquement tous vous êtes très bien formés vous savez exactement ce qu'il convient de faire le seul problème que vous avez c'est quand le faire c'est ça votre problème quand vous devez prendre la décision effectivement de bouger un certain nombre de choses ça c'est le problème managérial numéro un et je pense qu'on va vers le retour de l'entrepreneur aujourd'hui un entrepreneur qui doit gérer ses coûts de production quand je vois je regardais en 1994 en euros d'aujourd'hui l'insémination ça coûtait 8 euros on est peut-être à 55 60 voire 80 euros dans certains cas je me dis mais c'est pas possible quand je regarde les entreprises de travaux agricoles on a sorti des factures de 2000 seulement on était sur 25 30 euros l'hectare quand on est au double voire au triple donc un entrepreneur qui gère ses coûts et un entrepreneur qui comprend que le commerce finalement aujourd'hui lui tend les bras parce que le consommateur l'attend là vous avez une responsabilité regardez à côté les bouchers indépendants 29,4 les associations de défense du consommateur 13,7 la grande distribution 3,3 et derrière le transformateur industriel 0,7% LDC dont vous parliez la confiance aujourd'hui est quasi nulle sur le transformateur industriel et ça veut dire que où il fait et il crée un partenariat avec vous ou alors ça va être compliqué parce que monsieur l'a bien dit tout à l'heure finalement prenez votre image en main que ce soit seul si vous le souhaitez en circuit court que ce soit avec d'autres à travers des coopératives à taille humaine permettant d'amener et de construire ces démarches que le consommateur attend et quand vous regardez les régions qui se disent les plus identitaires la Normandie la Bretagne la Corse moi qui ai créé l'AOP Clémentine Corse au début personne n'y croyait aujourd'hui à Portovesque à Bastia Ajaccio les étudiants de l'IUT de Corté cet été vont systématiquement tirer les clémentines qui ne sont pas corse pour mettre les clémentines AOP dans je dirais les caddies et les consommateurs se laissent faire et remercient au contraire en disant merci finalement c'est oui c'est un réflexe et cet été ils génèrent tout avec l'Oretza ils tirent la Sampé ils mettent de l'Oretza et ils vont faire la même chose avec la Saint-Georges pour l'eau pourquoi le consommateur se laisse autant faire parce que quand on lui explique qu'il existe une consommation circulaire et qu'elle apporte des bienfaits et qu'un des principaux bienfaits c'est de soutenir l'élevage aujourd'hui les consommateurs ne savent plus comment dire qu'ils aiment leurs éleveurs ils veulent dépenser mais maintenant il faut leur indiquer quelles sont les bonnes démarches qui sont loyales et intègres et c'est certainement pas c'est qui le patron Oui Bernard Lacour donc président de la FDSE enfin quelques remarques mais c'est vrai qu'une partie de nos problèmes c'est ce que vous avez cité en disant la mise en anonymat des produits pendant 40 ans et je pense qu'effectivement les agriculteurs ont raté un certain nombre de rendez-vous en termes de relations commerciales mais aussi largement voulu quand même par les pouvoirs publics donc il faut quand même rappeler que l'objectif numéro 1 est d'offrir aux consommateurs un prix qui soit le moins élevé possible d'ailleurs la PAC à l'origine elle est faite plus pour les consommateurs que pour les producteurs c'est-à-dire l'objectif est bien de compenser les agriculteurs pour faire en sorte que les produits soient le moins chers possible donc tout ça a travaillé et ce qui a fait qu'il n'y a plus et en viande en particulier mais en lait et en autre d'ailleurs l'image de l'agriculteur a été utilisée on le voit bien toutes les publicités de la grande distribution c'est les méthodes d'élevage c'est la vache dans le pré c'est les territoires c'est ici c'est là mais c'est c'est vendu et ça revient jamais ou pas suffisamment aux agriculteurs d'où la crise agricole et c'est vrai qu'en Saône-Éloire on a fait il y a eu un certain nombre de contractualisation avec la grande distribution d'ailleurs toute enseigne confondue toute enseigne confondue avec la valorisation des produits liés à cette image c'est facile dans un bassin de production mais le vrai enjeu il est quand même pas là c'est à dire qu'il est le local il fonctionne quand on est dans des bassins de production le vrai enjeu et on le voit à travers ils vont rengager d'ailleurs quand on voit les camemberts dans les départements c'est en Saône-Éloire c'est en Vendée c'est là où il y a de la production le vrai enjeu aujourd'hui il est quand même comment on est en capacité d'aller exporter notre image positive dans les métropoles là où il y a de vrai là où il y a de la consommation c'est ça l'enjeu pour moi de demain moi je suis un adepte des relations fortes mais c'est normal je suis président de FED entre le syndicalisme et les structures économiques parce que je pense que là il y a une vraie complémentarité nécessaire parce que vous pensez à votre histoire quand vous dites les grandes distributions elles n'aiment pas trop voir les paysans dans leurs enseignes c'est vrai c'est aussi vrai pour les parlementaires d'ailleurs mais donc la vraie question elle est quand même là c'est comment on fait comment on fait pour essayer de voilà quel est aujourd'hui et vous le disiez tout à l'heure 70% de la production est commercialisée en grande distribution qui elles-mêmes sont là où il y a du consommateur tout simplement donc voilà et les états généraux et on attend réellement des états généraux une concrète enfin qu'on soit en capacité de concrétiser une philosophie générale même si je l'ai bien compris l'hypocrisie de tout ça là-haut mais on sent quand même malgré tout une volonté et l'inquiétude que nous avons c'est quand même que derrière ça il y a une vraie déception donc quels sont les leviers pour y arriver et pour aller plus loin je pense que derrière ça le vrai enjeu il est celui du maintien de notre modèle agricole et comment les agriculteurs ne se font pas absorber et comment on maintient une agriculture un modèle que finalement tout le monde nous a envie et que la société elle-même est fière d'ailleurs donc c'est un vrai enjeu sur le portage des capitaux et comment en gros ramener de la plus-value sans se faire absorber alors sur les 30% parce qu'on va discuter des 30% que vous citez l'export voyageant beaucoup et allant beaucoup enseigner dans des universités étrangères je remarque toujours qu'il y a une chose c'est qu'un pays va toujours chercher à gagner son autonomie alimentaire l'export est donc un chemin extrêmement on va dire hasardeux c'est les montagnes russes ça peut s'ouvrir à un moment donné mais la politique oui des élections dans un pays font que tout d'un coup ça se ferme et il faut donc accepter ce jeu l'export en aucun cas ne doit être vu comme un marché linéaire c'est un marché de tendance dans lequel selon les besoins le pays fait appel mais dans l'export il y a deux logiques pareilles dans l'export il y a quoi ? le prix mondial dans ces cas là quand une filière une partie de son export mettons 60-70% qui est fait sur une logique de prix mondial ça ne doit être que l'ajustement et la variable d'ajustement dans certains cas par contre moi je sais que je connais des entreprises et j'en connais une en particulier qui est numéro 1 européen dans la pintade et le coquelet elle fait 50% de son chiffre d'affaires l'export c'est une ETI mais c'est une ETI qui collabore complètement avec l'université pour créer et recruter des commerciaux d'exception tous les commerciaux sortent avec finalement derrière la maîtrise de trois langues tous les commerciaux connaissent parfaitement la structure des RHF mondial la restauration hors foyer mondial c'est à dire qu'à l'export soit on fait du B2B on vend à un autre industriel la transformation et là c'est le prix mondial soit on vend des chaînes hôtelières soit on vend effectivement à des grands de la restauration mondiale et là il peut y avoir du prix mais pour aller à l'export il faut savoir qu'une chose c'est que la région Bretagne-Normandie n'existe pas c'est que la tour Eiffel l'export c'est la tour Eiffel plus la maîtrise du cahier des charges il faut être absolument capable d'avoir du produit homogène après derrière l'expérience que je vois à travers les entreprises que j'accompagne c'est quoi c'est que quand tout d'un coup avec le label rouge par exemple en volaille on est trop juste parce que le label rouge on est un peu dépositionné en prix c'est la tour Eiffel qui peut aider mais des fois on est aussi capable de ne pas faire du 80 jours en volaille mais passer sur du 56 jours et du free range pour essayer de compenser vous pouvez faire un excellent 56 jours et là l'INAO dit ah oui mais bon sur un 56 jours en France on est compliqué c'est à dire qu'on devrait décomplexer sur les signes officiels de qualité on peut faire une volaille de 56 jours qui est excellente mais le problème c'est que nous on se dit ah ben oui et vous avez parlé tout à l'heure des 18 années qu'il fallait pour avoir un signe officiel de qualité et qu'on puisse c'est trop long c'est beaucoup trop long et donc aujourd'hui on voit bien que les Hollandais le groupe plus con poussent des volailles de 56 jours qui sont très performantes et enfin il y a la responsabilité des pouvoirs publics que vous évoquez et là le moins qu'on puisse dire c'est que il y a deux chiffres qui sont importants dans ce pays et c'est souvent ce que je dis à certains contradicteurs vous avez une vision du monde agricole qui ne prend pas en compte deux chiffres le problème c'est que il y avait peut-être deux solutions aux états généraux de l'alimentation le premier c'était est-ce que le modèle et le modèle français avec ses coûts sociaux doit s'appliquer à l'agriculture comme il s'applique aux entreprises de services et aux industries c'est une vraie question ils ont répondu de fait oui il n'y a pas de volonté de mettre finalement des coûts sociaux adaptés à l'agriculture en raison de sa productivité de ses décalages entre l'offre et la demande c'est bien hommage parce que c'est une piste très importante à creuser alors le choix est fait de dire l'agriculture n'est pas et ne fait pas l'objet d'un développement séparé du modèle social français ça veut dire quoi ça veut dire que dans notre pays c'est le taux de la dépense publique qui fait la différence 57% de la valeur ajoutée créée dans le pays est prélevée par l'état en France c'est le taux de la dépense publique c'est un choix finalement de la nation que de fonctionner ainsi mais il est évident qu'avec un prélèvement de 57% de la valeur ajoutée quand on sait qu'en Allemagne on est à 44% seulement un petit cochon breton qui part à l'export en Chine parce que tout d'un coup le pays s'ouvre et qu'il y a un appel derrière derrière on fera le procès à Bigard et Koperl qu'ils ont moins vendu que les Allemands tu parles Charles il y a 13% de décompétitivité pris au départ parce que l'état allemand ne prélève que 44% de la valeur ajoutée c'est là que les pouvoirs publics ont un rôle aussi c'est à dire qu'aujourd'hui on a deux chiffres qui posent problème à l'export celui que je viens de vous donner et l'autre celui des prélèvements obligatoires sur effectivement les familles et les entreprises les 22-23% de prélèvements obligatoires sur les entreprises évidemment que quand vous voulez travailler sur ces 30% tout compte tout compte c'est à dire le maillon agricole mais aussi le maillon administratif parce que l'administration française n'est pas toujours l'administration partenaire que l'on rencontre dans certains autres états européens dans certains cas l'administration française est adversaire de la chaîne de valeur voire de l'éleveur quand on se balade dans d'autres pays on est surpris de voir une administration des fois partenaire et bien sûr que l'administration française est un élément de la compétitivité des chaînes de valeur qui vont à l'export ça c'est certain et il faut tout mettre en ordre et jusqu'au bout les conseils régionaux aujourd'hui ont pour vocation d'aider les COP et les entreprises privées à se regrouper pour aller chasser en meute à l'export mais chasser en meute à l'export ça veut dire être certain d'être présent au salon d'aider à payer les salons parce que qu'est-ce qui est le plus difficile pour une coopérative ou une ETI c'est un moment donné de ne plus avoir son commercial qui fait l'essuie-glace entre les salons et la maison mais de fixer des commerciaux étrangers qui restent sur zone en permanence ça c'est le passage le plus compliqué qui soit et ça c'est le rôle des conseils régionaux que d'aider à ça là ce sont des aides qui sont très intéressantes vous avez pris un commercial international qui est sur la plaque de Hong Kong très bien en quoi peut-on vous aider parce que c'est là que ça va se développer donc notre problème à l'export il est là et quand je regarde ce qui fonctionne bien à l'export et bien c'est lié à ça c'est lié à cette capacité à maîtriser finalement le commerce parce qu'on respecte le cahier des charges et qu'on sait valoriser la tour Eiffel je pense que ce serait inarrêtable donc ce que je vous propose mais passionnant c'est qu'on prenne une peut-être dernière série de questions qu'on va regrouper et puis on s'en arrêtera peut-être après votre réponse là pour aujourd'hui mais on pourra vous réinviter Michel, Frédéric oui Michel Jolie viande bovine comme Christian Bajard je suis sur les mêmes les mêmes tendances évidemment éleveur engagé c'est quelque chose qui nous qui nous qui nous tient un peu à coeur il y a une urgence aujourd'hui dans le dans le dans le monde agricole et en particulier sur la viande bovine on a des gens qui sont au bord du gouffre même si même si j'avais un président de groupement hier en interprofession qui me disait on les voit pas faire faillite évidemment on fait pas faillite on serre la ceinture aujourd'hui enfin je je comprends votre enfin votre logique une refonte de la distribution de notre viande là j'en prends acte ça m'intéresse mais aujourd'hui comment on fait pour aller vite pour sauver les gens quoi et notre idée d'intégration du coût de production dans la loi d'un coût de production parce qu'on a peur que si on met plusieurs coûts de production au service je dis bien au service de l'aval on va se faire avoir on se demandait si l'intégration de ce coût de production couplée avec une SRP enfin aménagée enfin bien comme dans le sens où vous le placez ça pouvait pas être quelque chose qui pouvait nous aider quoi enfin moi je enfin là je me tourne un peu vers les pouvoirs publics aussi on a besoin de cette loi pour il y a plein de choses dedans qui à mon avis sont bonnes qu'ils ont un petit peu édulcoré parce que sûrement que Michel-Edouard est venu et un certain nombre d'autres sont venus lécher des choses mais à mon avis il y a des choses qui sont bonnes enfin est-ce que le coût de production peut être quand même quelque chose qui pourrait nous sauver en urgence parce qu'aujourd'hui on crève quoi alors oui les gens qui sont dans le fond de la classe c'est toujours pareil on est toujours peu visibles non il faut écouter moi Frédéric Born donc éleveur charolais donc administrateur du groupe Sycarev donc écoutez moi je vous dis bravo bravo merci pour la présentation d'un sujet si vaste c'est si complexe en 1h30 c'est vrai que bon on n'a pas eu le temps vraiment de tout aborder tous les sujets de rentrée vous avez sauté des fois à différents sujets que c'était pas toujours facile de vous suivre mais moi j'apprécie votre approche et cette présentation qui a été faite d'où d'ailleurs la diapo là où on voit 470 000 éleveurs enfin producteurs d'un côté il ne reste plus que 4 grands axes on va dire d'achats alors moi j'en étais resté à 6 parce que c'est vrai que vous avez pas dû peut-être compter les deux petits qui sont mieux parce qu'ils ne pèsent peut-être pas beaucoup mais voilà je pense que cette diapositive doit être quelque chose de vraiment palpable à tout producteur qu'il soit responsable ou non parce que c'est quand même une réalité économique de la situation de comment est construit aujourd'hui le marché et comment sont fixés les prix et ça franchement il faut que nous en tant que responsable on le sache et on se l'intègre je fais partie d'un groupe coopératif qui croit en ce qu'on peut dire aujourd'hui la segmentation des marchés la valorisation des produits enfin l'approche de la grande distribution et tout ça vous ne serez quand même pas sans savoir que quand vous n'avez que 4 grandes structures qui sont là pour acheter il y a des contrats qui se signent et il y a aussi des volumes à honorer et ça c'est quand même pas toujours facile à mettre puisqu'on travaille quand même avec du vivant que ce soit enfin voilà entre autres pour nous c'est des bovins donc quand on contractualise on planifie il faut s'y mettre en production et après il faut honorer ces marchés simplement voilà nous sommes dans une ère aussi où aujourd'hui notre groupe essaie de se structurer essaie de s'allier aussi avec d'autres essaie de peser un petit peu sur le marché simplement une question j'en aurais plein autrement une question mais je vais rien que vous en poser une qu'est-ce qu'aux yeux pour vous parce qu'il y a un petit paradoxe que vous avez dit dans le monde de la coopération il faut rester des coopératives à taille humaine alors ma question est pour vous comment s'organiser avec des coopératives à taille humaine dans un contexte économique comme celui que vous avez présenté merci Bernard vous avez montré que l'évolution des drives fermiers est exponentielle aujourd'hui pour nous producteurs finalement la seule méthode pour pouvoir vendre c'est de vendre un peu par internet il y a eu des expériences de magasins il y a un certain nombre de choses comme ça qui marchent et heureusement et vous qui êtes un spécialiste du commerce pour un agriculteur producteur qui souhaite vendre en ligne quel conseil lui donneriez-vous pour qu'il réussisse parce que c'est difficile de réussir oui Olivier oui Olivier juste une petite question on est en Saône-et-Loire donc avec le charolais très impliqué et je voulais avoir un mot sur la ton avis sur le haché et le charolais d'accord alors je vais commencer par vous répondre l'urgence il ne peut y avoir dans ces cas-là que surprise le 31 mars avec les députés qui demandent à ce que ce ne soit pas le SRP qui augmente de 10% mais les prix agricoles de 10% devant l'urgence c'est tout et c'est là et moi j'attends j'attends samedi matin et j'ai dit ça au GIA National l'autre jour je dis je ne vous comprends pas si moi j'étais un éleveur la première chose que je ferais c'est d'exiger la hausse de 10% des prix agricoles celle qui soulage immédiatement c'est tout et quand on transpose et quand vous regardez par le jeu des coefficients ce que ça fait auprès du consommateur vous avez vu la part du produit agricole dans le prix final et le coût de revient final d'un produit transformé quelque part on est finalement sur des hausses d'un et demi à 2% final à peine donc c'est simple vous avez vu il y a une ordonnance qui était transposée là dans le code de commerce et bien c'est tout simplement une ordonnance dans le code rural donc le fait de décréter devant l'urgence filière par filière que notamment la filière bovine interdiction des promos pendant 6 mois en filière bovine et on augmente parce qu'il faut les 50 centimes et l'euro qui protège en filière bovine c'est tout il faut aller le chercher alors aujourd'hui pour quelque part donner un signal mais ça c'est un président de la république de se dire à un moment donné Jupiter c'est bien l'action c'est mieux et de dire à partir de là je le fais je le fais c'est à dire que messieurs les députés d'en marche mon parti on prend cette décision pour protéger ce qu'on doit faire et bien quelque part on le met par décret dans 6 mois on fera les comptes ça va permettre de continuer à discuter et de voir ensuite qu'est-ce qu'on doit faire pour sortir du contrôle finalement du prix comme ça mais devant l'urgence il n'y a que ça à exiger et moi j'ai pas compris personnellement qu'on soit dans des états généraux de l'alimentation parce que dans des états généraux de l'agriculture on aurait parlé de cette mesure c'est la mesure la plus rapide à prendre et derrière dans le fond on le sait très bien même Philippe Chalmin et France Agrimaire c'est que le constat en linéaire sera très peu perceptible par le consommateur donc voilà moi je suis pour ça et j'aimerais bien que les 3 syndicats agricoles se mettent d'accord là-dessus parce que s'il y a bien quelque chose à demander à Emmanuel Macron c'est simplement la hausse des prix agricoles et immédiatement en partant de là je peux pas être plus clair concernant les coopératives et aujourd'hui leur rôle en fait des collègues attiraient mon attention en me disant que les coopératives entre 20-30 collaborateurs jusqu'à 999 collaborateurs en gros le domaine de l'entreprise de taille intermédiaire peuvent être de fantastiques relais c'est vraiment un domaine de croissance c'est-à-dire que dans ce domaine les coopératives sont peut-être supérieures à l'entreprise ou capitaux privés mais à une certaine taille il semblerait que ça s'inverse et il y a beaucoup d'études aujourd'hui qui sortent pour montrer qu'arrivée à un certain niveau effectivement l'entreprise à capitaux privés qui sait se financer par la bourse accélère plus vite bien donc sachant ça je pense que les coopératives aujourd'hui à l'heure où la France souffre d'un déficit d'entreprises de taille intermédiaire par rapport à ce qu'on appelle le Milderstein allemand parce qu'il y a 3 800 entreprises de taille intermédiaire dans ce pays quand l'Allemagne en a 4 fois plus comment ça se fait nous que finalement on n'est pas autant de TI et je pense que là c'est vraiment l'espace des coopératives et les coopératives doivent donc mettre pleine voile dans ce que vous avez dit aujourd'hui c'est à dire le marché national le local elles doivent littéralement prendre ce marché derrière elles doivent regarder ce que font les meilleurs ETI sous capitaux privés à l'export et elles peuvent faire la même chose c'est une question après de gouvernance et surtout d'investissement dans les bonnes compétences en termes de choix marketing et bien c'est vrai que beaucoup de coop ne sont que dans la logique de limitation du marketing qu'on voit chez les grands c'est à dire que ils ne sont pas et n'inventent pas un marketing qui pourtant est naturel chez eux c'est à dire le marketing conversationnel vis-à-vis des éleveurs au plus proche de leur adhérent c'est leur propriété ça doit être chez eux naturel et aujourd'hui on voit bien que c'est très difficile moi je le vois en Bretagne je le vois avec Évin je le vois avec Laïta je le vois avec Triscalia je ne comprends pas qu'ils ne prennent pas en main cette démarche là qu'est-ce qu'il y a de plus noble pour une coop que de prendre un produit et de dire en achetant ce produit vous participez de la juste rémunération de l'éleveur j'ai bien aimé Brice Guyot le fils de Luc Guyot dans le cadre de l'enquête sur la Vendée la FDSA de la Vendée a souhaité que l'on pose une question aux consommateurs pourquoi n'achetez-vous pas des marques de nos coopératives réponse du consommateur je ne sais pas ce qu'est une marque de coopérative CQFD c'est vraiment un problème le consommateur n'identifie pas une marque de coopérative donc je pense que c'est quelque chose de très important aujourd'hui à travailler Monsieur m'avait interrogé sur le e-commerce et sur la façon aujourd'hui de travailler en fait quand on est tout seul quand on est tout seul on a deux problèmes marketing c'est la notoriété générer de la notoriété et générer un coefficient de sympathie alors il faut trouver on va dire quelque chose qui fasse sens pour le consommateur et qui fasse démarrer on va dire cette notoriété avec un coefficient de sympathie qui va faire que vous serez connu et reconnu là je vous amène vers la digitalisation parce que effectivement pour les circuits courts ça a été très compliqué quand la zone de chalandise était toujours finalement elle est restreinte au périmètre des 30 minutes or aujourd'hui avec le e-commerce on est dans cette logique donc j'ai un boucher que je connais bien qui est rentré dans une démarche Facebook il m'a dit c'est complètement sidérant il est sur Facebook il fait des petites vidéos sur Youtube d'une minute ou deux dans lesquelles il dit au consommateur allez je vous amène avec vous dites je vous amène dans mon élevage soyez un peu comme Tim the Farmer canadien tapez sur Facebook Tim the Farmer regardez ce que fait Tim the Farmer je dirais où il a des milliers centaines de milliers de Canadiens et il revalorise à lui tout seul le métier d'éleveur vis-à-vis des citoyens de Toronto ou de Vancouver ou de Québec pourquoi ? parce que une minute et demie pour dire Marguerite est malade mais je vous explique comment on va faire là j'ai deux solutions et en fait compte faites-vous connaître non pas pour vos produits mais pour votre métier communiquez sur votre métier communiquez sur votre métier et faites en sorte de redonner parce que le consommateur est prêt à penser qu'il y a la noblesse dans votre métier et cette noblesse de métier communiquez dessus sur Youtube petites vidéos sur Facebook également Instagram créez des petits groupes de communautés doucement et vous justifiez vos productions mais sans trop amenez-les à être intrigués par vos productions et dire mais vous faites ça aussi et en fait après ça peut être viral mais c'est là qu'aujourd'hui la digitalisation doit je dirais apporter tous ses bénéfices mais je vois que ceux qui arrivent à prendre en main à la digitalisation réussissent mieux que les autres concernant le H&E de Michel concernant le H&E bah là la situation est simple quand on est devant un bac réfrigéré dans la grande distrie ou quand on est dans une descente aujourd'hui la clé d'entrée de la consommatrice alors souvent dans mes cours où j'appelle Martine je ne suis pas naphro-misogyne mais simplement je l'appelle Martine parce que les américains souvent m'amènent le bouquin Martine à la ferme en me disant les français ont perdu finalement leur lien qu'elles avaient à l'agriculture et elles veulent le retrouver dont Martine à la ferme le petit ouvrage en fait quand on est dans un linéaire aujourd'hui la question que je pose à toute soutenance de thèse ou de diplôme au niveau master quelle est la clé d'entrée sur le linéaire quelle est la clé d'entrée et la clé d'entrée aujourd'hui sur le linéaire c'est le haché que le haché soit un haché gourmand façon bouchère que soit un haché prix peu importe c'est la clé d'entrée on ne peut s'extraire d'une clé d'entrée sans prendre une grande claque donc dans toute gamme effectivement le haché doit être une priorité parce que si on vient à mener de la viande locale c'est pas pour ça que le consommateur ne va pas revenir à la valeur d'usage et il a une valeur d'usage très importante en haché mais maintenant ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas segmenter et on peut très bien vendre un steak haché à 15, 16, 17, 18 euros le kilo quand on est éleveur bien entendu et on peut très bien segmenter sur les modes finalement d'élevage bio label si vous voulez conventionnel mais c'est très important le haché et le haché aujourd'hui pour moi c'est 60% d'une gamme 60% d'une gamme en haché c'est pas autrement après ce haché ce qu'il faut c'est véritablement partir à l'abordage du consommateur en lui expliquant qu'effectivement là il a un haché complètement tracé ce qui manque au haché c'est la question des mêlées quand vous faites des mêlées de 5 tonnes 10 tonnes évidemment ça pose question regardez la filière porcine aujourd'hui dans laquelle on trouve une tranche de jambon où il y a 600 ADN de porcs différents donc on voit bien que derrière on ira vers des mêlées qui seront payées peut-être plus cher mais qui amèneront aussi le consommateur sur les numéros de théorie à avoir un seul élevage une mêlée d'un seul élevage on ira vers là simplement parce que il y a d'autres techniques comme la blockchain aujourd'hui qui vont permettre finalement de pouvoir rénover la traçabilité des codes à barres que l'on connaît jusqu'à présent donc le steak haché c'est finalement peut-être aujourd'hui l'envie de le vendre cher et je pense que les éleveurs peuvent vendre un steak haché cher évidemment que le steak haché surgelé en haute pression bon quand on le met dans l'assiette pas le même goût mais au centre culinaire contemporain à Rennes on fait goûter des steaks hachés dis-moi quel est le morceau qui est dans le steak haché je te dirai quel goût il a